Oui, je ne vais pas à la diffusion, mais je pense que c'est bien pour tout le monde. Alors les amis, nous sommes avec vous, nous avons de grandes nouvelles aujourd'hui, de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est l'université d'un 30 et on va parler de tout cela. Je m'appelle Pavel Philippov, je suis chef de publicité et de marketing de Solar Group. A côté de moi, nous avons Serkia Simenov, PDG de Solar Group. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de ce que vous demandez d'habitude dans le chat. Nous faisons un suivi de tout cela. Moi, je lis énormément de chat. Bon, je ne réponds pas parce que parfois on répond et puis il y a la correspondance qui continue sans cesse, mais puis quand même, je fournis des commentaires. Oui, passons à la partie principale. C'est un webinaire régulier, mais nous avons décidé de le consacrer à notre anniversaire. Aujourd'hui, c'est sept ans de Solar Group. Si vous ne le savez pas, le 27 mai, le 29, oui, c'était à la fin de mai, on a eu la première transaction, le premier paiement, le premier investissement, c'était 2017. Et l'équipe et nous, nous avons décidé que l'anniversaire de l'entreprise, ce serait début juin. C'est là qu'on a commencé un travail actif. Enfin, si vous ne le savez pas, sachez que même si le projet a été planifié pour trois ans et maintenant on fait sept ans, oui, c'est assez drôle, mais c'est mieux d'avoir un projet cher et qui prend longtemps, mais qui a réussi que le projet qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui a échoué. Alors, tous les employés de Solar Group, tous les investisseurs, tous les partenaires, je vous félicite sur Antel Data. Je suis sûr qu'il y a des personnes parmi vous maintenant qui sont là depuis le début, qui ont transféré le fonds sur ma carte bleue, quoi. On fait cette blague souvent. Je suis heureux que la plupart des employés qui ont commencé à travailler avec nous dès le début du projet sont toujours là. On n'a presque pas de tour de verre. Je suis heureux aussi que maintenant on a combien ? Cinq personnes ? À l'heure actuelle, les gens qui travaillent, oui, qui font partie de notre personnel, oui, c'est à peu près 100 personnes. On ne compte pas les partenaires nationaux, les leaders, les partenaires actifs qui développent le projet partout dans le monde. On a regardé les statistiques avec Pavel il y a quelques temps, il y a 25 000 personnes qui ont reçu de l'argent avec nous, c'est-à-dire une récompense référentielle. C'est l'échelle qu'on a pu créer ensemble avec vous. On a pu se réunir et on a pu construire une petite usine. Le webinaire d'aujourd'hui sera consacré à ce sujet. Nous allons voir l'état actuel. Nous allons voir tout dès le début. Nous allons vous envoyer les mêmes chiffres principaux, les jalons principaux. Nous allons partager le stade actuel du développement de projet. Je vais commencer par les finances et les collègues qui se le rappellent. En janvier, on parlait de notre objectif intermédiaire. C'est-à-dire, en janvier, on s'est mis d'accord avec Dmitri Tchinov qu'au cours de six mois, on allait lui donner 600 millions de roubles. Et je voudrais vous féliciter aujourd'hui, Oda, notre anniversaire. On a collecté cette somme, mais il y a un petit problème de transfert d'argent. Alors, à l'heure actuelle, le 5 juin, et nous avons fait transférer 430 000 roubles, à ce moment-là, depuis janvier. 60 millions sont maintenant en train d'être envoyés et 100 millions de plus sont prêts à être envoyés. Alors, en tout, ça fait presque 600 millions de roubles. On a un problème avec l'envoi de cet argent. C'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Ceux qui travaillent avec les transactions internationales sachent que maintenant, c'est beaucoup plus strict que lorsqu'on a commencé le projet. En plus, la structure des paiements a changé. L'argent vient et les moyens par lesquels l'argent vient dans l'entreprise, mais elle requiert certaines dépenses temporelles et financières pour que Dmitri Tchinov reçoive, en fait, l'argent. Donc, c'est l'anniversaire et c'est une bonne nouvelle, entre guillemets. Parce que d'abord, il faut faire et puis il faut être fiers. Mais sachez que l'argent est là, l'argent est prêt. Je vois beaucoup de bruit dans le Tchata, comme quoi alors de telles sommes sont collectées, pourquoi elles ne sont pas transférées, pourquoi peu d'argent est transféré. Oui, on le sait, mais je vous souhaite à tous ces problèmes. Oui, on a tellement d'argent que c'est difficile de le transférer, mais on l'a fait. Franchement, l'équipe a bien joué, le changement de personnel a bien changé. Rappelez-vous le mois de janvier. En janvier, il fallait grandir deux fois. On disait que pour accomplir notre plan financier, les résultats courants qu'on avait en novembre, par exemple en décembre, les résultats qui étaient déjà sérieux. On ne savait pas à l'époque comment on allait le faire. Mais il s'avère que lorsqu'on a une bonne équipe et l'intention et le plan, le projet, lorsque l'équipe est bien cohérente, voilà, on attend le résultat. Donc, on est là. Maintenant, regardons les chiffres concrets. Regardons comment cela se passait, ce qu'on a maintenant. Oui, merci beaucoup, Sergei. Merci d'avoir parlé de cela. C'est vrai que les gens s'intéressent à ce sujet. Tu l'as dit en détail. J'espère que maintenant, on n'aura plus de questions. Maintenant, parlons des résultats par année. Nous avons collecté les statistiques par an, les indicateurs principaux et les statistiques plus détaillées pour l'année 2024. Qu'est-ce qu'on a pu voir ? La dynamique est toute très transparente. Quelle est ? Maintenant, regardons ça ensemble. Alors, les inscriptions dans le back-office. Encore une chose, à la fin, nous allons vous dévoiler un secret très sérieux. On voulait le faire il y a longtemps, mais puis on l'a reporté. À la fin des statistiques, un petit secret de Soler Group vous sera dévoilé. Sachez-le. Même moi, je suis intrigué, mais puis je me suis rappelé de quoi il s'agit. Alors, les inscriptions. Nous avons passé le jalon important. Le back-office, sur la plateforme, il y a plus de 500 000 personnes inscrites. Ce sont les gens de presque tous les pays. Je pense qu'il n'y a pas d'inscription. Tout le monde nous connaît d'une manière ou d'une autre. C'est plus ou moins actif. Et beaucoup de gens demandent, voilà, quel est le sens de toute cette inscription ? Tout le monde n'est pas investisseur. Mais il y a ceux qui n'ont pas investi, mais qui nous connaissent et qui sont engoués de la technologie. Ils peuvent être en contact avec André Bov ou Victor Restov peuvent quand même suivre notre technologie. Souvent, les gens prennent une décision quelques temps après, surtout les grands investisseurs. On a dit lors de la dernière diffusion que maintenant, on a beaucoup plus de grands investisseurs qui investissent indégiément, de manière intelligente. Et le résultat est bien meilleur qu'il y a un an. Les inscriptions, vous voyez tout sur l'écran. C'est lisse et c'est stable. Cette année, il faut qu'il y ait plus d'inscriptions. 30 000 sur cinq mois, donc ce sera plus que l'année dernière. Mais donc, regardons ça par mois. À fril, plus de 10 000 personnes se sont inscrites. C'est le mérite des partenaires. Peut-être quelqu'un en fait une bonne pub. Et le fait que le projet avance, peut-être vous vous rappelez, il y avait de bonnes nouvelles qui pouvaient aussi avoir un impact sur un intérêt le plus important vers le projet. Maintenant, les investisseurs. Ici, la situation est un peu différente. On s'approche du chiffre de 70 000 investisseurs. Ce sont les gens qui ont acheté un PACA. Vous pouvez voir, par exemple, en 2023, le nombre d'investisseurs est deux fois plus que l'année précédente. Mais en 2019, à l'heure du projet, on est devenu résident de l'économique spéciale et il y avait beaucoup de bonnes nouvelles. Et cette année, on bouge avec un tempo stable, plus de 4 000 investisseurs en 2024. C'est stable. Maintenant, l'information par mois. Vous voyez tout sur vos diapositives. Mars. En avril, il y avait le plus grand nombre d'inscriptions, mais la corrélation n'est pas directe. Il y avait le plus d'investisseurs en mars, plus de 4 000, tu pas moins. Les gens qui nous ont rejoints en tant qu'investisseurs. Mais parlons des choses les plus intéressantes. Et là, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de corrélation directe avec les investisseurs. On a grandi à un certain stade, en 2019, 2020, et la barre était un peu plus de... Voilà. C'était des sommes différentes en roubles. On a commencé le projet, le taux d'échange de dollars, c'était 55. En 2022, c'était plus de 100 roubles pour un dollar. Donc, on vous montre ce chiffre. Et je pense qu'on a montré un rouble bleu ici. Maintenant, regardez 2023. C'est ce dont on a déjà parlé. On peut en être au fait qu'il y a un... C'était parce que beaucoup d'investisseurs actifs ont donc recommencé à soutenir le projet et ils achetaient de nouveaux packs. C'est un indicateur très important. Les gens ne perdent pas l'espoir. Ils ne sont pas déçus. Ils continuent à investir lorsqu'ils peuvent le faire. Ils continuent à soutenir le projet lorsque le projet, on a besoin. Lorsqu'on a besoin de l'argent ici, maintenant. Maintenant, 2024, cinq mois se sont déroulés. Ce sont les statistiques jusqu'à la fin de mai. Et vous voyez que c'est déjà au niveau auquel on était pendant les années précédentes. la barre de 10 millions de dollars comme avant a été surpassée. Bon, ce n'est pas encore comme l'année dernière, mais avec notre tempo actuel, on va le faire, c'est sûr. Oui, Sergei parle de quelque chose. Alors, ces données-là, là, on a les chiffres pour 2017. Regardez-le bien. C'est moins d'un million de dollars. Et on a déjà montré à quelques conférences que la somme pour 2017 était autre. C'était quelque chose comme 2 millions de dollars. D'où cette différence. Vous vous rappelez peut-être que le projet a été lancé sans le back-office. L'argent a été transféré à Sergei Semenov, à d'autres comptes. Tout a commencé avec les ressources qu'on avait à l'époque. Et la base des données du back-office en fait ne reflétait pas des transactions parce qu'il n'y avait pas de back-office. Donc, lorsqu'on montre les statistiques et vous voyez ces statistiques sur la feuille de route, cette somme n'est pas tout à fait correcte. Vous voyez la somme qu'on a dans la base des données. Mais en fait, il y a aussi les transactions. En fait, ces transactions sont prises en compte par la comptabilité interne et ça va augmenter la somme. Cela n'aura pas beaucoup d'impact, mais nous voulons que vous sachiez tout. Et je pense qu'il faut juste utiliser un chiffre pour ne confondre personne. Parce qu'il y a déjà de la confusion. Vous savez, il y a des achats, il y a des plans différents. On a beaucoup de données et on peut facilement s'y perdre. Maintenant, regardons les alimentations en 2024. Vous voyez qu'on est en croissance. Peut-être avril n'était pas aussi réussi que mars, mais en général, la tendance est là. Pourquoi cela se passe ? Pour un ensemble de facteurs. L'un des facteurs principaux, c'est que nous nous approchons du fond de la fin de financement. On attend tout le temps de Dmitri Duenov, par exemple. On attend les informations selon quoi on s'approche activement des événements principaux, c'est-à-dire la mise en service du bâtiment et les investisseurs. Et les investisseurs l'aiment. Ils comprennent que c'est aujourd'hui ou jamais. Ils investissent maintenant ici. Et tous les partenaires continuent le travail. Il y a maintenant beaucoup de webinaires, beaucoup de conférences. On essaie d'être meilleur de le jour. On utilise des métriques différentes pour voir comment travailler mieux avec les clients. Personne n'est détendu. Personne n'atteint rien. Je veux dire que personne n'atteint rien les bras baissés. Tout le monde comprend qu'après le financement de ce projet, on ne va pas quitter tout. On va continuer le travail et on va financer le projet futur. On a parlé des alimentations, maintenant parlons du transfert d'argent à Sovelmash. Vous voyez les statistiques en rouble parce que Sovelmash les publie sur Telegram, donc dans la chaîne officielle. Et Dmitri Duyounov, on parle aussi dans le canal. D'habitude, vous voyez les informations en dollars. L'argent vient en dollars et les investissements en dollars. On va voir tout sur l'écran. On utilise desquels différents avec les taux d'échange différents. Mais il faut comprendre que maintenant, le taux d'échange de dollars n'est pas stable. Maintenant, il y a des gens qui disent, par exemple, le taux d'échange de dollars, c'est 100. Maintenant, c'est 48 et les gens, toujours 100. Et c'est presque 15 % de différence. Alors, les dons envoyés en dollars, c'est en fait la somme en rouble qui a été envoyé. Et puis, on fait une note dans la comptabilité combien d'argent on a envoyé. Vous voyez ces sommes ici. Le mois de mai, c'est un record cette année. Je ne sais pas si c'est un record sur toute la période de l'existence du projet, mais c'est un mois record en 2024. C'était 154 millions qui ont dû être transférés ou 60. 60 ont dû être envoyés. On effectue ce travail tout le jour pour envoyer le reste de l'argent. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps. Si on avait eu le temps au mai, bien sûr que cela aurait incitant sur ce chiffre. dans ce cas, plus de 200 millions arriveraient à sauver le machin. Donc, j'espère qu'en juin, cet argent sera envoyé. Et en plus, il y a des sommes qui sont prêtes à être envoyées. Oui, peut-être que vous ne comprenez pas ce qui est changé. Il y a des problèmes dans le secteur bancaire. Dans la nouvelle, il y a des problèmes qu'on a maintenant avec les transferts transfrontaliers. Oui, maintenant, on cherche des solutions. Oui, et on va les trouver et on va donc travailler sur ça en permanence. Mais on peut dire avec certitude que tout l'argent va arriver. C'est ce qu'on a eu concernant le transfert d'argent à sauver le machin. Maintenant, les statistiques par pays. Top 10 des pays. Comme on a dit au début, ce sont les résultats pour toutes les années de travail. 67 000 investisseurs sur 7 ans. 16 000, même plus, viennent d'Inde. Et plus de 11 000 viennent de Russie. C'est surprenant parce que le projet a commencé en Russie, mais les Indiens ont bien aimé le projet, on peut dire. Les Vietnamiens sont aussi très près. Et vous voyez le reste de la liste. merci beaucoup aux équipes, aux partenaires, aux partenaires nationaux, à tous ceux qui ne sont pas différents, tous ceux qui aident à atteindre le résultat. Mettons, les alimentations, c'est différent ici. Peut-être que c'est plus juste. vous voyez que la Russie est en l'aide d'or avec beaucoup d'écarts. Mais c'est quel pourcentage ? Je pense que c'est quelque chose comme 40 %. 40 % de tous les investissements viennent de la Russie. Sur 84 millions, c'est 34 millions. On peut faire des calculs Vita. moins de la moitié d'investissements, de tous les investissements viennent de Russie. Mais la Russie elle-même est trois fois plus grande que le Vietnami, qui est numéro 2. l'Inde est numéro 1 pour le nombre d'investisseurs, mais l'Inde est numéro 3 pour le montant d'investissement. Ces trois pays ont un grand écart par rapport aux autres pays. Et maintenant, vous voyez le top 10 sur l'écran. Et je voudrais dire aussi que nous sommes regardés maintenant par beaucoup d'expectateurs qui ne viennent pas de Russie. Je regarde maintenant Zoom, 520 personnes 230 personnes nous regardent sur YouTube, 270. Ce sont nos spectateurs de Russie, ceux qui parlent russe. Et 520 personnes sont étrangers. Ils nous regardent sur Zoom. Là, on a des interprètes. Chaque interprète est dans sa salle, c'est superbe, c'est une solution technique. La présentation que vous voyez est en russe, mais tout sera traduit en vos langues locales. Et à des webinaires ou à des rencontres à part, on va vite regarder les statistiques pour que vous compreniez tout. Les données sont vraiment très intéressantes. Alors, on a parlé des spectateurs. Chers amis, s'il vous plaît, mettez un j'aime, mettez des likes, faites des republications, cela marche toujours. C'est le truc principal des réseaux sociaux, comment on peut augmenter la couverture, comment on peut augmenter le nombre de spectateurs, comment on peut créer un flou d'investisseurs potentiels. Maintenant, tout de suite, faites-le. Si vous avez un chat, un chat avec vos amis, ou des chats de travail, bon, peut-être là, il ne faut pas, mais quand même, envoyez-leur ce lien, qu'ils nous rejoignent. Je suis sûr que cette information pourrait les intéresser. Voilà, ce sont les chiffres. Maintenant, la dernière chose concernant les chiffres, ah non, on va faire une comparaison et le chiffre final, on nous demande souvent, voilà, par rapport à ça, c'est le nombre de parts d'investissement. On s'approche à petit à petit à 50 milliards de parts. Maintenant, il y en a moins. Moi, je pense que bientôt, on va en fait surpasser ça. c'est la situation qu'on a maintenant avec les parts. Maintenant, les parts non payées, 8 milliards de parts sont dans les tempéraments. Ce sont les parts d'investissement qui sont dans les tempéraments non annulées. C'est ce que les gens paieront. C'est-à-dire, cette somme est bien inférieure à ce qui a déjà été payé. Il y avait des questions sur ça, il y avait des inquiétudes, parfois on pense que si on a payé 50 milliards de parts, cela veut dire qu'il y a 100 milliards de plus de parts qui ne sont pas payées. Mais non, ce chiffre est comme ça maintenant. Maintenant, les comparaisons. Les chiffres ne sont pas très bien perçus lorsqu'on ne peut pas les comparer à d'autres choses. On ne comprend pas si c'est mauvais ou si c'est bien. Regardons maintenant les premiers mois de l'année précédente et quelques mois de l'année 2024. Le nombre d'investisseurs, vous voyez que si on prend février, mars, avril et mai, cette année, des records absolus. Vous voyez qu'en février 2024, on avait presque trois fois plus d'investisseurs, 900 personnes, contre 330 en 2021. Et on a l'investissement au mars deux fois, en avril un virgule 5 fois, au mai deux fois, deux fois plus cette année que l'année dernière. Un très bon résultat. Je voudrais bien porter votre attention à ce fait. Maintenant aussi, on regarde l'alimentation. Combien d'argent vient à travers les systèmes de paiement? En 2024, tous les mois, on avance par rapport à 2023. Et le quart était aussi colossal. Mars, presque trois fois. Un million cent. Et cette année, c'est presque trois millions. Mais la même chose, l'augmentation presque deux fois. Cette année, il y a eu plus d'investissements. Le seul mois qui est comparable, et la différence est 15 ou 20%, ce qui est aussi considérable, bien sûr, c'est le mois d'avril. Au avril, on a eu une promotion la première loterie. Il y avait une explosion. Je pense que les gens ont aimé participer à ça. Cette année, rien de spécial ne se passait au avril, à part le fait que le projet se dirige là où les investisseurs veulent. Tous les résultats qu'on a atteint en 2024, on atteint ce résultat par les promotions, les escomptes incroyables. Oui, on fait juste un escompte sur le paiement précoce des tempéraments. Il y a en fait un accord collectif des investisseurs de mon comprenant pourquoi on le fait. Aujourd'hui, il est plus important d'obtenir de l'argent ici, même peut-être avec un escompte, que d'obtenir toute la somme un ou deux ans plus tard. Et si un investisseur a une telle possibilité, ce serait bien si c'était profitable pour tout le monde. Et voilà, le dernier bout de statistique, le transfert d'argent de Sovelmash, vous voyez que janvier, presque trois fois plus, ce sont les chiffres en dollars. En ce qui concerne les roubles, je ne me rappelle pas le taux d'échange, il peut être différent. Mars, la différence est aussi considérable, mais aussi ce n'est pas vraiment pertinent. beaucoup disent un mois est passé. Oui, donc ce mois, l'argent doit être transféré. Voilà, le 31 mai, donc il faut transférer tout l'argent qu'on a. Malheureusement, cela ne marche pas ainsi. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de comptes, beaucoup de choses requièrent du temps. Souvent, il faut parler aux banques. Maintenant, les banques ont une attitude très sérieuse à toutes les opérations financières, surtout lorsque les entreprises ont plus de chiffre d'affaires. Il se pose la question pourquoi c'est comme ça? Est-ce que tout est normal? Alors, on travaille avec ça et comme Sergei a dit, ce sont les problèmes plutôt agréables et on va les résoudre à coup sûr. Je pense que c'est tout ce qui concerne les chiffres principaux. Il y a des informations importantes. Je ne sais pas si on en a parlé au webinaire général, mais on a changé de juridiction de l'entreprise. Comme vous le rappelez, cela a été enregistré à Vanyo-Hatu et maintenant, on l'a transféré aux îles Comores. On a promis de faire une annonce officielle avec une licence que l'on a. On l'a fait. Maintenant, on vous la montre. Pourquoi on l'a fait? D'abord, je vous rappelle pourquoi on s'est enregistré dans la zone offshore à Vanyo-Hatu. Cela nous a donné une certaine liberté. On savait dès le début que le projet serait international. on comprenait que la licence qui nous insère, une licence pour les opérations financières, tout le monde ne l'a pas. Une licence qui ne coûterait pas un argent fou pour que cette licence ne mange pas de grosses sommes avec les taxes, etc. Parce que les banques peuvent regarder les opérations financières de manière différente. Voilà, donc on s'est enregistré à Vanyo-Hatu, la zone offshore. On a obtenu une licence spéciale financière. En fait, on est en train de faire la réinscription. En fait, la vieille entreprise, ce n'est pas la nouvelle entreprise, en fait. Le changement de juridiction, c'est tout. Voilà, c'est comme si c'était une société à responsabilité limitée enregistrée à Moscou et maintenant, c'est enregistré à Saint-Pézbourg. C'est juste que dans ce cas, ce sont des pays différents. On pourra continuer le travail et en plus, on pourra créer la bourse interne. On ne va pas en parler en détail aujourd'hui, mais tous nos plans sont là, les plans concernant la bourse, mais on ne va pas la lancer dès qu'on ne finit pas le financement, dès qu'on ne voit pas que tout est construit, tout est prêt pour le travail, etc. parce que le démarrage de la bourse interne apporte des difficultés potentielles. Les organes de contrôle peuvent avoir ce processus comme, je ne sais pas, des opérations financières illégales ou, je ne sais pas, voilà, nous faire une vie douce. et cela peut aussi créer une grande concurrence. Oui, les gens comprennent à quel problème potentiel on peut avoir. Donc, pour l'instant, on n'y touche pas, on se prépare à ça, on va le faire à coup sûr. Le processus de préparation à la sénarisation a commencé. Nous avons lancé une section dans le back office. Qui a l'accès à ça maintenant ? En fait, on n'appelle pas ça la sénarisation. Oui, on a changé de mot. Parce que la sénarisation, vous savez, si vous mettez ce mot sur Internet, en fait, c'est comme si c'était quelque chose de mauvais. Donc, le terme n'est pas correct. On a réfléchi au terme, c'est-à-dire, vous pouvez l'écrire dans le chat, le commentaire, si vous avez des idées. Pour l'instant, on appelle ça, on appelle le bouton par exemple, obtenir les actions. On a eu une longue discussion. Maintenant, la possibilité de se trouver dans le registre des actionnaires, c'est le correct. c'est ouvert pour le club 100 et pour le club 1000. Et l'année prochaine, on veut l'ouvrir pour les citoyens de la Russie. On se disait qu'on le faisait petit à petit, voilà, on regarde les bugs, on teste tout. Si on le lance maintenant pour le public étranger, dans ce cas, notre support technique, franchement, va être tué, quoi. Donc, ce processus, c'est graduel. Bientôt, on va faire les statistiques à combien de personnes ont déjà passé la standardisation, combien de personnes ont préparé les données pour cette procédure. Donc, tout est selon les projets. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ajouterais aussi que cette licence permet non pas seulement de faire une bourse interne, mais aussi de réaliser la gestion fétuciaire des actions. Le point suivant, c'est que chaque investisseur aura la possibilité soit d'échanger les parts de cela groupe contre les actions de Sovalemash, devenir propriétaire des actions de Sovalemash et ainsi quitter l'infrastructure de cela groupe. Ou bien, une personne peut laisser une part et dans ce cas, cela, en tant que personne morale, sera propriétaire des actions, mais cela ne fera que ce que l'investisseur demandera de faire. Par exemple, cela ne fera obtenu les évidentes et les a transféré à Sovalemash. Ou, par exemple, Sovalemash pourra vendre les actions ou les transférer sur demande de l'investisseur. La nouvelle essence et la nouvelle entreprise nous permettent de le faire, ce qui nous ouvre beaucoup de nouvelles opportunités pour nous. on a dit qu'en juin, on allait démarrer pour la Russie, c'est la semaine prochaine, selon les projets. Je crois que si tout va bien, en juillet, on pourra déjà ouvrir beaucoup d'autres pays. Je pense qu'on va commencer par les pays principaux, l'Inde, le Vietnam, où on a le plus de personnes. Et ces investisseurs pourront se trouver dans le registre des futurs actionnaires. Ils pourront y indiquer ce qui les intéresse, recevoir les actions ou bien peut-être les faire gérer. Encore des informations concernant les plans. On avait le plan pour six mois. Alors, je vous rappelle, voilà, comment c'est, on en a parlé avec Dmitri Duneova. Il y a quelque chose qui s'appelle les travaux pour lesquels il y a les devis. Les travaux qu'il faut effectuer. On se fixe des sprints à court terme, mais il n'y a pas de 100 total qu'il nous faut pour réaliser le projet. On utilise des devis sur lesquels on travaille. Sur la base de ces devis, on se fait les plans. Voilà, parce qu'on pose souvent une question pourquoi on continue le financement, pourquoi on vend le tempérament. Là, il s'agit de la période jusqu'au mois de juillet. Voilà, les six mois, c'est la durée de ce sprint. la somme prochaine sera envoyée à l'avenir. Ce n'est pas encore prêt. Maintenant, notre bitrie du Yonov se prépare à la commission, puis il y aura la mise en oeuvre, la mise en service. Donc, la somme sera annoncée. Je pense que ce sera un autre sprint de six mois et pour l'instant, je ne connais pas ce chiffre. Mais rappelez-vous juste qu'on s'est mis d'accord que maintenant, on va travailler ainsi. Oui, l'objectif principal est clair. À l'avenir proche, cela va se passer. La tâche principale, c'est la mise au service de l'entreprise et bien sûr que cela met le projet à un niveau différent, à un nouveau niveau. Et le plus probablement, le changement de l'étape sera lié à ça. Nous allons passer de l'étape 19 non pas à l'étape 20, mais à l'étape finale. Ce sera vraiment l'étape finale du financement de ce projet. Et cette étape sera très différente de ce qu'on a maintenant. Et je voudrais donner la parole à Sergei Shevchenko. Sergei, si tu m'attends, s'il te plaît, connecte-toi. Sergei, tout d'abord, je voudrais que tu nous parles de l'étape avant l'étape finale ou l'étape finale, comment tu vois tout ça. Et je sais qu'il y a quelques temps, tu as été aussi de construction de ce Vélmage. qu'est-ce que tu as vu? Quel changement? Maintenant, la dynamique est très rapide et les émotions vives sont toujours très intéressantes. Un instant, s'il vous plaît. qu'on puisse nous attendre. je ne comprends pas d'où ça vient. Oui, quelque chose et de travers. Ce qui est bon, c'est qu'on a ces problèmes pendant le webinaire et jamais dans le projet réel, dans la vie réelle. on mène des webinaires depuis tellement d'années, il y a quand même parfois des problèmes techniques. On attend Sergé Shevchenko. Peut-être que je pourrais entrer depuis mon téléphone. je n'entends pas ce que tu dis. Oui, parler à travers Alexei. Bon, on va régler ça. s'il vous plaît. Essayons. et de la mise de la mise en oeuvre du projet. C'est vraiment un événement clé. Peu de gens imaginent maintenant ce que c'est. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a planifié. beaucoup pensaient que l'heure de la mise au service de la surprise, on ne le financera plus. Mais comme Dmitri Diunov aime répéter, oui, c'était très lisse sur le papier, mais on a oublié les obstacles. Oui, en fait, on écrit qu'il y a un écho assez fort. Oui, je veux ajuster un commentaire. Le son est un peu sourd, un peu bas. Mais ça va, en fait. Alexei, si tu vois les écouteurs, en fait, moi, je peux juste mettre les écouteurs pour que je puisse lui répondre. Oui, je pense que les spectateurs n'attendent pas très bien. Je pense que peut-être on ne va pas entendre Sergei, mais on va l'écouter après. L'important, c'est que les spectateurs puissent entendre Sergei. Je sais quoi. Bon, il y a un petit problème technique. Alexei nous dit que Sergei n'est pas, on ne l'atteint pas, parce qu'il n'est pas prêt, mais bon. Alors, on peut faire la chose suivante. on ne peut pas attendre Sergei sur YouTube, j'imagine. Oui. Est-ce que vous m'attendez sur Zoom? Ben oui. Oui, Sergei, on t'attend bien. On t'attend bien. D'accord, c'est un problème de YouTube, il paraît. c'est juste que je dois finir, je dois partir bientôt. Les collègues, je vous dis au revoir, Pavel va répondre à toutes vos questions. Je suis très heureux de voir qu'il y a tellement de gens qui viennent. oui, on va faire une pause, une minute, on va dire au revoir à Sergei, on va connecter l'autre Sergei. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Je ne sais pas si vous m'entendez de la question. Je ne sais pas si vous m'entendez de la question. Sous-titrage ST' 501 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 offres commerciales, les commandes commerciales, mais beaucoup de choses changent. Vous savez très bien que maintenant, Sauv-le-Mash va produire les mêleuses d'angle de trois types. On a des certificats pour trois modèles différents, on a de l'équipement, voilà, utilisé pour créer les pièces, les boîtes en Chine. Cet équipement est déjà arrivé chez Sauv-le-Mash. Cet équipement est déjà installé et ajusté. Dès que le premier lot est assemblé et que cela va au centre commercial Sauv-le-Mash pourra assembler 500 millions de pièces par an, ce qui est déjà un business intéressant, sans parler du fait qu'on le fait pour recevoir des joueurs sérieux du marché des outils électriques qui voudront utiliser cette technologie pour l'argent fou. Ils voudront juste mettre leur nom sur les produits pour être fiers. Bien sûr que pour cela, il faut des fonds de roulement. Pourquoi j'ai maintenant parlé des mêleuses d'angle ? Pour que vous compreniez que, par exemple, il y a quelques ans, il y a deux ans, et le projet était déjà prolongé, oui, on ne pensait pas qu'on allait finir, voilà, le centre d'ingénierie serait mis en service, et ce centre produirait des outils électriques. D'une part, c'est un changement qui requiert plus d'investissements, mais d'autre part, Dmitri Dinov nous a dit beaucoup de fois, autant d'experts, que les investisseurs ne vont que gagner sur ça. On aura les dividendes plus rapidement et en plus grande quantité. Il a dit quelque chose comme ça, comme Sergei Simeonov a dit aujourd'hui. Oui, d'accord, cela a été prolongé et c'est beaucoup plus cher. Les jeux de règles changent, mais c'est mieux de le faire comme ça que… Si maintenant, par exemple, on essayait de tout faire dans le budget qu'on planifiait, mais après échouer, oui, la pandémie a aussi joué un rôle. On n'a pas pu tout faire dans le cadre envisagé initialement, mais ce n'est pas une raison de clôturer le projet. Donc, l'étape finale, à ce que je vois, donc, elle sera là pour financer, pour finir le financement du projet, mais pour le faire, il faudra faire le bilan. Et on pourra le faire après que le centre d'ingénierie sera mis au service, après que le centre d'ingénierie commencera le travail sur des commandes commerciales. À ce moment-là, Sergei Simeonov et Dmitri Dinov pourront faire le bilan et tirer les conclusions. Où nous sommes maintenant ? Combien d'argent, une fois encore ? L'argent qu'on a maintenant au tempérament. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que la dynamique est suffisante ? La dynamique de paiement, est-ce qu'elle est suffisante pour maintenant arrêter de vendre les nouvelles parts et puis donc utiliser cet argent pour encore, voilà, l'achat des équipements ou les fonds de roulement ? Peut-être que ce sera ainsi, effectivement. Mais pour prendre cette décision, il faudra faire le bilan pour ne pas se jeter à l'eau sans comprendre ce qui est là. À l'étape finale, il faut comprendre où nous nous dirigeons. Et comment démarrer le business concret depuis sept ans déjà. En ce qui concerne le marketing, je développe le réseau de partenaires au sein de l'entreprise. Et en fait, je travaille sur comment attirer les nouveaux investisseurs demain. Parce que la vente des parts d'investissement à l'étape 19 et à l'étape finale, c'est beaucoup plus intéressant pour nous que de donner la possibilité aux vieux investisseurs de payer leur tempérament. Moi, en tant qu'investisseur du projet en cours, c'est beaucoup plus profitable pour moi. Ceux qui ont trop traîné avec leur tempérament, ne les payez pas. Que vous ayez un escompte moins bien. Parce que maintenant, les nouveaux investisseurs vont venir et ils vont entrer le projet à des conditions tout à fait différentes, moins bonnes. Et pourquoi ils vont le faire quand même ? Parce que c'est vraiment quelque chose d'unique. On aura le centre d'ingénierie sur le match, démarré, mis en service, qui sera opérationnel, qui sera construit avec l'argent des micro-investisseurs. L'argent n'a pas été gaspillé, n'a pas été volé dans une situation difficile qu'on a dans le monde. Ceux-là, oui, d'accord, il a eu les losses, les pertes. Oui, d'accord, les marchands deviennent plus insolents. Mais quand même, la chose a été faite. Mais ceux-là a besoin de plus de temps quand même pour collecter de l'argent pour les fonds de roulement, pour racheter les terres du bureau d'études, pour transformer la société ou société anonyme, pour que tous les actifs, y compris les actifs non matériels, soient comptabilisés, pour faire les missions des actions. Tout cela veut dire de l'argent et du temps. Cet argent et ce temps, c'est une belle opportunité pour tout investisseur qui avait des doutes pour des raisons différentes. Les gens qui avaient peur de nous soutenir, voilà, peut-être cela ne réussirait pas. Mais ici, les gens voient que tout marche, le business et le service. Mais en fait, on peut entrer le projet avant le moment où les actifs de l'entreprise seront évalués par le marché. Et voilà, on aura des commanditaires, n'est-ce pas, ceux qui passeront les commandes. Et voilà, on comprend très bien à quel point ils sont sérieux. Et tout cela sera déjà connu. On aura plus de clients, plus de commandes. La foi en entreprise, en ses objectifs, en sa profitabilité. La foi peut faire des choses très intéressantes avec les cotations. Avec les cotes, oui, les cotes boursières. Voilà, on le voit souvent, il y a des entreprises surévaluées et sous-évaluées. Donc, chaque investisseur sérieux pourra tirer ses conclusions. Et en comprenant qu'aujourd'hui, la personne ne risque plus l'argent. Voilà, la personne peut penser, peut-être je gagnerai un peu plus, un peu moins, un peu plus tôt, un peu plus tard, mais je ne risque pas mon argent. J'investis l'argent à cette étape finale, j'investis de l'argent au business réel qui n'a pas encore fait démission, avant que le marché n'ait évalué le business. Donc, je crois que c'est bien. C'est bien pour le marketing. Et si vous avez parlé à vos amis de Sovolmash avant, et s'ils vous disaient que vous êtes fous, on sait qu'il y a ce paradoxe. Voilà, on construit un business, mais tout le monde pense que c'est juste une façade. Et c'est encore un moment où on peut dire aux gens, mais tu sais, en fait, on a réussi quoi. On a réussi. Et tu peux toujours avoir le temps de ne pas soutenir le projet en fait, mais de soutenir ton propre portefeuille d'investissement, si les investissements t'intéressent du tout. Voilà, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Je suis sûr que tout le monde le comprend très bien. Si vous avez des questions, Pavel Filipov et moi-même, nous pourrons répondre. Je pense que j'ai dit plus que je voulais, en fait, et plus qu'il fallait. Pavel. Sergei, dites-nous, s'il te plaît, à part ce que tu as dit, tu travailles avec les partenaires nationaux, avec la communauté des partenaires. À ton avis, quelle est l'humeur maintenant? Si on prend les investisseurs russes, vietnamiens, les investisseurs d'Inde, est-ce qu'ils sont inquiétés par les mêmes choses? Est-ce qu'ils posent les mêmes questions? Peut-être qu'il y a une différence. Je peux dire que maintenant, les étrangers sont devenus plus actifs, qui sont tout comme nos compatriotes voient où nous nous dirigeons. On a toujours des projets supplémentaires, il y a des obstacles, oui. Je vais me donner un exemple. Lorsque les règles ont changé à Technopolis, l'échange de barrières pour les sites de construction, je pense que c'était un changement, non pas à Technopolis, mais en général. Les standards de construction ont changé. Et à ce moment-là, on avait déjà une barrière autour du site. Et quelqu'un est venu et a dit, d'accord, voici une règle, vous, en tant que résistez-vous, on doit être conforme. Et on a dépensé plus de 10 millions de roubles juste sur, vous savez, on a refait une barrière ou une autre. C'était plutôt la partie de la barrière où les informations sur la construction étaient placées. Et c'est juste une petite partie de ce qui a changé et ce qui change tout le temps. Malgré ces changements, et cela prolonge le projet dans le temps et dans l'argent, mais on voit quand même où tout se dirige. Tout le monde voit que n'importe si l'état final va durer une semaine, un mois, six mois. Tout le monde comprend très bien qu'à cause du fait, grâce au fait qu'il n'y a pas de risque de perte de l'argent pour les investisseurs à l'état final. Donc, les conditions vont changer, effectivement. Aujourd'hui, j'allais vous parler des conditions de l'état final, mais malheureusement, le marketing ne m'a pas permis de le faire. Je ne comprends pas pourquoi ces gens étranges ne veulent pas faire la pub de l'étape 19, maintenant, avec ces conditions. Mais je vous assure que si vous voulez augmenter vos actifs, profitez des conditions actuelles, parce qu'après, il y aura des conditions tout à fait différentes. Et tout le monde le voit. Pavel, c'est une réponse à la question. Comment les étrangers se comportent ? Ils sont beaucoup plus actifs maintenant. Nous le voyons. Surtout dans les top régions. C'est le Vietnam, c'est l'Inde, les régions francophones. Beaucoup. Même l'Indonésie. Cette année, ils ont fait une vraie percée et ils ont augmenté presque trois fois, juste en voyant les changements qui ont lieu. Comme Dmitri Dionov aime dire, il n'y a pas de retour. On ne peut pas faire une marche arrière. On a déjà effectué un travail énorme et c'est vraiment un centre d'études unique. Je vous le dis en tant que personne qui a été beaucoup de fois, c'est une structure très sérieuse. Ce n'est pas juste une petite baraque. Non, même la fondation du bâtiment qui doit être conforme à certaines normes pour y mener des recherches. La préparation coûte beaucoup. Maintenant, beaucoup, ni en Russie, ni en Europe, n'osent pas construire de tels centres parce que l'économie ne marche pas assez trop cher. Personne ne sait si ça va être rentable ou pas, si ça va se payer ou pas. Nous avons utilisé des technologies de construction superbes et on l'a fait. Donc, tous ceux qui voient où cela se dirige augmentent leurs actifs. Enfin, j'espère que j'ai répondu à ta question. Pavel. 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 Oui, Sergei, merci beaucoup. C'était très intéressant d'entendre ton avis, d'avoir un retour de toi. Et sur ça, je pense qu'il faut passer aux questions. Les collègues, si vous avez des questions pour Sergei Shevchenko, écrivez-le s'il vous plaît et on lui donnera la parole de nouveau. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous me voyez? J'espère que vous me voyez et que vous m'attendez. Écrivez un message si jamais le son n'est pas bon. Bon, je ne vois pas encore de commentaires, mais il y a un petit délai sur YouTube. Les amis, aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de sujets différents. Je vois que vous écrivez beaucoup de questions et passons maintenant à vos questions. Par contre, avant YouTube permettait de le faire, en fait, je voyais toutes les questions dès le début, en défilant vers le haut. Mais maintenant, je les vois juste à partir du milieu, même moi. Donc, malheureusement, je ne vois pas de questions que vous avez écrites au début. Donc, s'il vous plaît, répétez vos questions. Et maintenant, je vais commencer à répondre à vos questions. Bon, j'ai noté quelques questions parce que j'avais peur que tout disparaisse. Et maintenant, je vais répondre à ces questions tant que vous écrivez les nouvelles. Et je m'adresse maintenant aux gens qui nous regardent sur Zoom, les gens des pays différents. Écrivez vos questions là aussi. Je ne pense pas que je peux répondre à toutes les questions. Il y en aura beaucoup. Mais peut-être que vous pourriez sélectionner quelques questions qui se répètent peut-être pour qu'on puisse répondre et pour qu'on puisse vous donner un peu de temps. Notez, s'il vous plaît, que nos résultats deviennent meilleurs. Et cela se reflète sur le montant d'argent qu'on transfère à Sovelmash à la fin de l'année dernière. Et au début de cette année, on a montré qu'en 2023, Sovelmash a reçu autant d'argent que, voilà, si on prend 2021 et 2022 ensemble. En 2023 était le même. On a deux fois plus d'investissements. En 2022, Sovelmash a reçu deux fois plus d'argent qu'en 2022. C'est lié à beaucoup de facteurs. Le projet se développe avec succès. Les partenaires apprennent à travailler mieux. Et on s'améliore dans tout. Tout avec quoi on travaille. Les diffusions en direct. Il y a plus d'orateurs, plus de conférences. Il y a plus d'orateurs. On améliore le design de nos présentations. On améliore la fonctionnalité du back-office. On essaie d'ajouter des moyens de l'amontation du compte plus commode. Et tout cela est fait pour que le projet puisse se développer. L'année dernière, souvent, c'était fait par des promotions, par le biais des promotions. Et cela marchait très bien. Cela, en fait, a provoqué des sentiments négatifs aussi. On voit qu'il y a une discussion permanente. Genre, est-ce qu'on a bien fait qu'en 2023, on a démarré des promotions généreuses ? Parce qu'ils donnent un effet inverse aussi. Par exemple, les gens veulent de plus en plus d'actions. Hier, par exemple, on a donné plus de 5 %. Oui. Et puis, les gens n'aiment plus plus de 5. Ils veulent plus de 10. Et puis, ils ne veulent plus de 10. Ils veulent plus de 5. Mais on peut le faire sans cesse. Dans ce cas, il faut juste donner un bonus tout de suite. 100, 200, 300 %. Mais même cela ne sera pas suffisant. C'est un chemin qui ne nous mène nulle part. C'est comme être accro à la drogue. Il faut toujours augmenter la dose. Et le flux, probablement, cela ne mènera rien au point. Ainsi, on a pris la décision de rejeter ces stratégies. Et on va en parler maintenant. Ces promos, etc., ils ont créé une situation. Donc, en 2023, il y avait assez de parts émises. Et cela a été discuté. Et on en discute toujours. Voilà. Est-ce qu'on a fait la bonne chose ? On peut évoluer la situation de manière différente. Mais il y a sûrement des choses positives. À l'aide de cela, on a effectivement réussi à attirer deux fois plus d'investissements en 2023 par rapport à l'année précédente. Et comme Sergei a dit, c'est mieux d'avoir un projet qui a duré 7 ans, mais qui a été fait, qui a été réalisé, qu'un projet qui a pris 3 ans, mais qui n'a jamais été abouti. Ici, c'est la même chose. Sovomage avait besoin d'investissement. Il y avait un besoin aigu au investissement. C'était une étape de construction très importante. En Russie, il y a beaucoup de bouts où il faut faire quelque chose, par exemple, avant le début de l'hiver. Et si tu ne fais pas ça avant l'hiver, tu ne pourras pas le faire au n'hiver. Soit ça va coûter les yeux de la tête, soit cela ne sera pas possible. Alors, pour ne pas le permettre, pour ne pas risquer le projet, pour avoir la possibilité de réduire le temps et pour transférer à Sovomage l'argent dont le projet a besoin ici et maintenant, tout cela a été fait. Donc, c'est sûr que ces actions, pardon, ces promotions ont vraiment joué leur rôle. Et ils ont apporté beaucoup de nouveaux investisseurs au projet et beaucoup d'investissements. Et ils nous ont aidé à atteindre nos objectifs financiers pour l'année 2023. Bien sûr qu'on ne peut pas dire que cela n'inquiète pas du tout sur la groupe. On ne peut pas dire qu'on n'y prête pas l'attention. Comme je l'ai dit, c'était une situation forcée. Voilà, on a été forcés de le faire. Et on pensait à ce qu'on pourrait faire. Maintenant, on refuse cette stratégie. Vous le voyez déjà. Vous voyez déjà que, mois après mois, on annule toutes les promotions avantageuses et intéressantes pour l'investissement. Et tout ce qui reste, ce sont juste les conditions normales actuelles. Mais même ces conditions-là sont aussi attirantes. Et on le voit en regardant les résultats financiers. Grâce au fait que le projet est maintenant au stade actuel, les gens continuent à investir. Et je mets le focus sur ça. Les super résultats ne sont pas faits à cause de la dilution des parts, à cause de la distribution des bonus. Les gens qui investissent aujourd'hui, les gens qui investissent aujourd'hui, investissent à des conditions de base. On parlait beaucoup aussi de l'augmentation des packs. L'augmentation du pack ajoute la dilution, ajoute le nombre de parts, surtout aux étapes initiales. La situation n'a pas très juste à s'éformer. Lorsque quelqu'un avait payé son pack jusqu'à la fin, il ne peut pas augmenter le pack le duré. Et il y en a d'autres qui ont investi à l'étape 1, qui ont abandonné leur pack, qui n'ont rien fait pendant quelques années, qui ont restauré le pack après, à des conditions bonnes, et puis qui ont augmenté le pack. Et donc, la personne a eu une attitude moins bonne au projet, moins responsable. Mais cette personne a reçu plus qu'un investisseur responsable. On le comprend très bien. On a tiré les conclusions de cette situation-là. C'est pour cela qu'on a accepté une certaine stratégie. Tout d'abord, on a commencé à éliminer toutes les promotions avantageuses. Parce que tout d'abord, on ne veut pas une dilution considérable de parts à l'avenir. Et on fait le suivi, on assure le suivi de cette situation. Deuxièmement, heureusement, on n'en a pas besoin maintenant. Les conditions actuelles, la situation actuelle, l'humeur actuelle des investisseurs, voilà, cela nous permet d'atteindre les objectifs qu'on se fixe devant nous. Sergei a dit aujourd'hui que les 600 millions qu'il fallait attirer pour sauver le match, à l'heure actuelle, cet argent est en fait attiré. Malheureusement, on n'a pas encore réussi à transférer tout l'argent à sauver le match, mais c'est juste une question de temps. On va continuer le travail dessus. À part le fait qu'on élimine ces possibilités, on a aussi, en fait, on voulait rendre la situation plus juste. Avant d'éliminer les opportunités avantageuses, on donnait la possibilité aux gens de profiter de cette possibilité-là, par exemple, d'augmenter le pack fermé. Et lorsqu'on éliminait les augmentations, d'abord, on a retourné l'augmentation des packs fermés. Tous ceux qui se sont retrouvés dans la situation injuste ont pu augmenter leur pack. Et puis, on a éliminé cette possibilité-là. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus augmenter ni le pack fermé, ni le pack couvert. On ferme aussi la possibilité de restaurer les packs d'investissement qui ont été abandonnés. On a déjà annulé la possibilité de restaurer les packs qui ont été annulés en 2017, en 2018. Comme vous pouvez deviner, puis c'est l'année 2020, 2021, et les autres. Et puis, j'admets que la pratique d'augmentation des packs, de restauration des packs, ne sera plus là. Ou bien, il y aura un délai clair, par exemple, pas plus qu'une année. Dans ce cas, les gens penseront deux fois, oui, comment traiter les opportunités qu'ils obtiennent. À part ça, on a annulé toutes les loteries, on a annulé les bonus, etc. Pour la raison que j'ai déjà indiquée, pour ne pas diluer les parts, et parce que le projet est effectivement à l'étape actuelle où le projet n'en a pas besoin. Tout le monde voit que le financement culture déjà, le projet n'est pas en caoutchouc. Et la situation elle-même nous pousse à prendre une décision, pousse les gens à prendre une décision sur les investissements, on le voit. Bon, par contre, il y a quelque chose sur quoi on se focalise maintenant, c'est le paiement avant-terme de tempérament. Vous pouvez voir que, par exemple, en mai, la possibilité de payer le tempérament plus tôt a fini, donc la possibilité avec 10%. Maintenant, cette promotion s'est terminée, et on a la possibilité de faire la même chose, de clôturer le tempérament avant-terme, mais maintenant, c'est la réduction de 5%, on n'a pas dit ça. Oui, on le fait pour la raison que j'ai déjà indiquée. On a besoin de l'argent aujourd'hui. Il est plus important de le recevoir aujourd'hui qu'après. Donc, pour l'instant, on le permet. Je ne vais pas vous promettre qu'on l'aura par la suite. On a d'autres idées, les idées des autres manœuvres. Maintenant, nous discutons de manière très active ce que nous planifions d'éliminer, c'est-à-dire ce sont des tempéraments longs. Pour répondre aussi à votre question, pourquoi on ne l'a pas fait avant, et pourquoi cela existe ? On dit que le projet se termine bientôt, et puis il y a les tempéraments pour 30 mois. Tout d'abord, si on regarde l'analytique de manière profonde, il s'avère que plus de 40% de tous les investissements vient à travers les tempéraments de 30 mois. Pourquoi ? Souvent, les gens ne regardent pas la somme finale, combien il faut investir, 500 dollars ou 1000 dollars. et ils regardent le paiement mensuel. C'est comme l'hypothèque. Souvent, les gens ne regardent pas le coût de l'appartement, mais plutôt le paiement mensuel. Est-ce que la mensualité ? Est-ce que je peux me le permettre ? Donc, lorsqu'une personne prend un tempéraments pour 10 000 dollars et peut payer, je ne sais pas, 100 dollars tous les mois, la personne peut se le permettre, donc ça prend 30 mois. Mais le volume d'investissement, au final, est assez grand. Ce n'est pas une décision simple. C'est un certain risque, effectivement. D'autre part, on a déjà dit à moindre prise qu'on aura la permission de payer les tempéraments. Les deux, Sergei, l'on dit aujourd'hui, Sovel-Maj aura besoin pour l'achat de l'équipement supplémentaire et pour le démarrage des activités, pour les fonds de roulement. Ces tempéraments sont venus et Sovel-Maj pourra les utiliser. Et il y a d'autres options aussi. Mais je pense qu'on va en parler plus tard, au besoin. Donc, rien de quoi avoir peur. Les tempéraments longs ne veulent pas dire que le projet va durer encore 30 mois et que le projet aura besoin de financement pendant 30 mois. Cela ne veut pas dire que le projet vendra de nouveaux PACA. Si on parle de l'étape finale, là, il ne reste pas beaucoup de temps, effectivement. Maintenant, nous parlons activement du fait d'éliminer les longs tempéraments à l'étape finale. Donc, les amis, si vous avez planifié de prendre un tempérament de 20 mois, de 30 mois, c'est mieux de le faire maintenant. Parce que le plus probablement, à l'étape finale, vous n'aurez plus cette possibilité. De toute façon, cette tendance de rendre les conditions d'investissement plus strictes, cette tendance va continuer. Ça va être là, donc, jusqu'à la fin de l'étape 19. Et à l'étape 20, ou comme on l'appelle maintenant, l'étape finale, les conditions d'investissement seront bien pires que ce qu'on a maintenant. Les conditions seront pires pour nous, les investisseurs qui ont cette possibilité aujourd'hui, la possibilité d'investir dans les conditions actuelles. En ce qui concerne les gens qui vont venir à l'étape finale, pour eux, ce sera des conditions très bonnes compte tenu du risque qu'ils vont prendre sur eux. Parce qu'eux, ils vont investir dans un projet où l'entreprise sera déjà mise en service. Et comme vous le comprenez, ce sont deux stades de vie du business tout à fait différents. Pour eux, ça sera plus qu'intéressant, plus qu'acceptable. Surtout pour les grands investisseurs. Souvent, ils ne veulent pas prendre risque de leurs millions de dollars. Ils ne veulent pas avoir... Ils ne veulent pas augmenter leurs investissements 100 fois 20 ou 30 % annuels seront plus que suffisants pour eux. Ils seront très, très heureux. Il y aura de plus en plus de ces investisseurs. Ils nous rejoignent déjà de manière très active. Et cette tendance va continuer, c'est sûr. Donc, prenez compte de ça. Quand est-ce que tout cela va se passer? On peut juste se référer au projet. Notre tâche, c'est d'aider le projet à se mettre sur pied. On peut juste faire notre travail, attirer les investissements. Et bien sûr, qu'on ne peut se baser que sur les objectifs de sauver le marché lui-même et les objectifs de Dnitri Dinova. Donc, je pense qu'il faut atteindre ce qu'il va dire sur le temps. On a donc cette période, c'est la date, c'est le 31 juillet. Et c'est cette date qu'on regarde. On n'a pas encore d'autres informations. Pour répondre tout de suite aux autres questions, c'est quand que cela va se passer? C'est quand que l'étape va changer? Le changement de l'étape et le début de l'étape finale sera lié au démarrage de l'entreprise. Ce sera cette date-là. Puis, on aura l'étape finale et un nouveau jalon dans le développement du projet. Beaucoup d'événements vont venir et je commence à répondre à quelques questions que je veux. Par exemple, le démarrage de la bourse interne. Cela va se faire après la fin du financement, lorsqu'on va arrêter de vendre les nouveaux packs d'investissement. La bourse interne, ce sera une plateforme au sein du back-office. La fonctionnalité principale sera la possibilité d'échanger des packs d'investissement pour en vendre ou en acheter. Beaucoup s'enquiètent et le taux d'échange et quel sera le prix d'une part. Maintenant, on a confirmé, on peut dire que d'abord, le taux d'échange sera fixe, égal au prix de l'étape finale, de l'étape 20 du financement. Ainsi, on ne pourra pas changer trop le prix. On utilise beaucoup de termes dans le crypto, par exemple, il y a des projets qui entrent en bourse et puis le taux d'échange par un éclair. Nous, on n'aura pas ça, on sera protégé. Puis, au besoin, on pourra baisser le taux d'échange un petit peu pour que le taux d'échange se rapproche du taux d'échange du marché. Mais, aux premières étapes, il faudra faire de sorte que nos investisseurs puissent gagner et que les parts ne perdent pas de valeur. C'est une stratégie normale qui nous débarassera de beaucoup de problèmes potentiels. Bien sûr qu'en parallèle, il y aura le processus de collecte de demandes pour échanger les parts contre les actions, donc former un registre. Le registre sera formé. On peut dire qu'en fait, il y aura la division en deux catégories. La première. Ça sera, je ne sais pas, est-ce que vous attendez le bruit derrière ma fenêtre? Si oui, je vais juste fermer la fenêtre. On aura deux axes. D'abord, c'est l'échange de départ contre les actions et puis c'est la gestion par cela. on va former le registre et nos investisseurs auront accès à n'importe quelle option. Chacune des deux. On va organiser toutes les formations, on va tout montrer. Ne vous inquiétez pas. On continue le travail avec le soutien pour que le service de soutien sache les réponses à toutes les questions pour qu'il puisse vous conseiller de manière compétente. Donc, vous ne serez pas abandonné. Ne vous inquiétez pas. Il y avait une autre question intéressante. Quelqu'un a proposé d'autres axes d'investissement. Les amis, je vous dis tout de suite. Oui, comme je l'ai dit, la groupe ne va pas terminer ses activités. Après la fin du financement, on va financer d'autres projets. j'admets qu'il y aura d'autres axes de travail. Par exemple, les investissements immobiliers, peut-être. Mais maintenant, on a un seul focus. Et il restera le même jusqu'à ce qu'on finisse le travail. Bien sûr qu'aujourd'hui, il nous faut faire ce pas final, terminer le projet en cours et après cela, on pourra s'occuper d'un nouveau projet. C'est très important pour nous aujourd'hui. pour Solar Group en tant qu'entreprise, ce sera un moment décisif. Si les investisseurs ne seront pas contents du travail de Solar Group, dans ce cas, ils ne vont pas rejoindre un nouveau projet ou un nouvel axe d'investissement. Donc, notre tâche, c'est de rendre tout le monde heureux pour que toutes les atteintes soient respectées, pour que tous ceux qui veulent les actions les reçoivent, ceux qui veulent profiter de la gestion fiduciaire que ce soit commode pour que les gens commencent à obtenir les premiers bénéfices. Et dans ce cas, je suis sûr que Solar Group pourra offrir n'importe quel axe d'investissement parce que les dizaines de milliers d'investisseurs heureux, c'est une force qui pourra mettre sur pied beaucoup de business. Alors, les amis, je suis sûr que vous allez me soutenir, les partenaires, je vous, donc, je vous appelle à un travail actif, les investisseurs, je vous appelle aussi à ne pas rester les bras baissiers, vous pouvez toujours parler du projet à vos amis, vos collègues, c'est vraiment très intéressant. Et vous n'êtes pas obligés de leur offrir les investissements. Je pense qu'il est très intéressant le fait à lui-même que nous sommes en train de créer une entreprise, une vente incroyable, on le fait en Russie, on le fait par des temps assez complexes où il y a beaucoup de choses non stables dans le monde et en même temps les investissements viennent en Russie. Beaucoup s'inquiètent comme quoi quelqu'un, par exemple, retire de l'argent à l'étranger, quelques entreprises et nous, nous faisons l'inverse, nous apportons cet argent en Russie, c'est vraiment un cas unique, il y a de quoi être fier, de quoi parler aux amis. Donc, profitez de cette possibilité et je suis sûr qu'on va, en fait, travailler mieux et de manière plus active. Et maintenant, je vais passer à une autre question du chat. voyons quelles autres questions vous avez. De quel pourcentage le PAC va augmenter à l'état final? Je ne comprends pas tout à fait la question. Peut-être vous parlez de comment les conditions d'investissement vont changer à quel dogré, à quel point? On en discute maintenant de manière active. En fait, pendant le changement d'étape, en général, les parts devenaient 10% plus chères. Maintenant, ça sera plusieurs fois plus fort, c'est-à-dire l'orientation sera de plusieurs fois, 20-30% même plus. ça. Donc, la différence, oui, entre investir aujourd'hui à l'étape 19 ou investir à l'étape finale, cette différence sera grande. Ça sera plus de 20 ou 30%. Il y a même des idées de rendre cette différence quelque chose comme 50%. Je ne veux pas dire que ce sera ainsi, mais c'est sûr que la différence sera flagrante. Oui, on a écrit que voilà. Vous savez, à la fin de mai, on a clôturé la possibilité de clôturer le tempérament avant-terme avec le point de 10% et comme souvent, les gens essayaient d'attraper cette possibilité dans les derniers jours, donc il n'y a rien de surprenant. Je dirais même qu'il n'y a rien de négatif en cette situation. Les premiers jours après une telle promo, il y a eu une petite baisse, c'est normal, mais une baisse par rapport au dernier jour de mai, oui, c'est ça. Par contre, si on compare à l'année précédente, même les années courantes montrent un très, très bon résultat. Donc, il faut juste comparer les choses. Il faut toujours regarder à moins. L'objectif pour juin, c'est d'obtenir autant d'investissements qu'on met, donc on ne va pas avoir de problème dans notre travail. On va atteindre au moins le même résultat ou peut-être même on fera mieux. Merci. Comment faire partie du Club 1000 ? J'ai déjà investi 2000 dollars. En fait, vous ne pouvez plus le faire. C'était pour les premiers 1000 investisseurs qui ont investi plus de 2000 dollars. Donc, je pense que vous n'étiez pas parmi ces 1000 personnes-là. Est-ce qu'on va en fait mettre en service l'entreprise de manière solennelle avec la présence des investisseurs ? Oui, on l'a déjà fait. Tout d'abord, parfois, des groupes différents viennent à Sovelmash et cela inclut des investisseurs des partenaires russes et étrangers. Oui, d'autres groupes viennent. Si cela vous intéresse, écrivez au support. On va vous dire quelles opportunités on a aujourd'hui et quand on planifie une telle chose à l'avenir. On a aussi organisé des conférences où beaucoup de gens venaient plusieurs jours d'affilés. Et maintenant, on pense s'il faut faire une conférence cette année, c'est-à-dire que vous pouvez écrire votre avis. Si on avait une telle conférence, est-ce que vous viendrez ? Qu'est-ce que vous voudriez savoir ou voir ? Maintenant, on est en train de prendre la décision sur ça. S'il y a une telle conférence, ce sera fin été ou début septembre comme l'année dernière. C'est préliminaire. Le temps est beau pour l'instant. Et oui, vous pourrez l'y faire. Si on aura des événements à part, je pense qu'il faut plutôt se renseigner d'après Alessandro Sudarev et Dmitri Diyonov si Suvomash va faire quelque chose de similaire. Mais moi, je n'en ai pas entendu parler. De toute façon, je pense qu'il aura donné des possibilités de temps en temps et beaucoup d'investisseurs viennent aussi de construction, regardent tout et voient se l'intéressent surtout les investisseurs étrangers. Donc, je crois que c'est ouvert. Est-ce qu'il y aura le compte en rouble dans le back-office pour les Russes pour ne pas perdre l'argent sur la double conversion de la monnaie étrangère? Peut-être pas dans le projet en cours parce que nous sommes vraiment à la fin et change mi-chemin. Vous savez, changer quelque chose qui marche déjà, je pense que cela pourrait donner plus de négativité. Par contre, en ce qui concerne le nouveau projet, oui, on peut envisager une telle possibilité. Merci. Je retourne vers les questions. Combien de parts y aura-t-il dans une action? Tout d'abord, il faudra comprendre combien de parts on aura, puis il faudra comprendre combien d'actions on aura. Malheureusement, ce sont deux variables qu'on ne connaît pas encore. Le nombre d'actions peut être très différent. Souvent, on le rend commode pour qu'une action coûte, vous savez, si c'est un million de roubles, ce n'est pas commode. Si c'est un copain, ce n'est pas commode non plus, ou un centime. Lorsqu'on connaîtra les montants, on pourra, en fait, présenter un taux de conversion. Mais en fait, ce n'est pas si important que ça, le coût d'une action, le prix d'une action. parce que c'est juste une question de confort. Voilà, si vous avez une action qui coûte 1000 dollars ou 10 actions qui coûtent 100 dollars chacune, pas de différence. Est-ce qu'il y aura l'introduction bourse et si oui, ce sera quelle bourse? Oui, si on a l'introduction bourse, ce sera sur la bourse de Moscou. C'est le moyen le plus simple et le plus commode. souvent, les entreprises viennent sur des bourses différentes. En ce qui concerne l'introduction bourse, dans notre cas, il n'y a pas besoin d'IPO classique. On appelle ça IPO, introduction bourse. Mais c'est quoi? D'habitude, c'est l'attraction du capital. Dans notre cas, tout d'abord, il nous faut juste venir sur la bourse. sur un site ouvert pour qu'on puisse vendre et acheter les actions de manière libre, pour que les investisseurs puissent les vendre et les acheter. Oui, on planifie de l'avoir. Si cela coupe ouvre les actions, est-ce qu'il y aura un document disant que les actions appartiendront aux investisseurs? Bien sûr, il y aura un contrat entre cela coupe et les investisseurs, un contrat de gestion fiduciaire. à l'avenir proche, on va vous présenter déjà ce contrat. C'est aussi une question fréquente. Maintenant, les gens réfléchissent à ceux qui pourraient les intéresser, la possession personnelle ou la gestion à travers cela groupe. Il y a la question principale. D'accord, si je le laisse avec cela groupe, quelles sont les conditions, quelles sont les commissions, le profit, etc. Quel contrat on va conclure? Il y a beaucoup de questions. On va publier tout cela, toutes ces informations. Oui, les questions. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, je pense que tout le monde a perdu la connexion, oui, oui, c'est le contraire, oui, c'est Pavel qui a un problème à l'Internet, il va être de retour, je suis sûr. Je me rappelle qu'il y a quatre ans ou cinq ans, il y avait des problèmes techniques avec les webinaires et parfois, voilà, cela prenait 40 ou 50 minutes pour régler le problème d'Internet, d'habitude, on reporte les webinaires, on se dit d'accord, on va résoudre le problème et on va mener le webinaire demain, mais Pavel Philippot ne l'a jamais dit, ne l'a jamais fait, il menait toujours les webinaires à la fin. Cela m'a surpris toujours dans Pavel, sa persévérance. Pavel, on ne t'attend que sur YouTube, on ne te voit pas sur Zoom, mais il y a une nouvelle diffusion sur YouTube plutôt. Oui, on n'attend pas très bien Pavel. Si vous voulez continuer à regarder les réponses de Pavel aux questions, venez sur YouTube, s'il vous plaît. Là, la diffusion a commencé avec Pavel, et vous pouvez voir les réponses aux questions là-bas, sur YouTube. Merci. 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 Oui, ce n'est pas possible. On peut juste le prévoir, on peut juste faire une prévision. Je pense qu'on pourra donner une réponse plus claire. Lorsqu'on aura l'étape finale, on pourra revenir à cette question, à cette conversation. Et je pense qu'au début de l'étape finale, on pourra, encore une fois en parler, lorsqu'on va comprendre combien de temps l'étape finale va durer, quels escomptes il y aura, combien de parts il y aura en tempérament. Et dans ce cas, on pourra répondre à cette question avec plus de précision. Mais, pour l'instant, on ne peut que deviner. Est-ce que cela groupe va payer les taxes ? Je ne suis pas en Russie. Si oui, dans ce cas, on devra payer les taxes deux fois. En ce qui concerne les taxes, vous dites que vous n'êtes pas en Russie. Il faut comprendre de quel pays vous serez. Parce que si on parle de l'attention des dividendes, c'est très important de quel pays vous venez. Parfois, cela groupe pourra, effectivement, être un agent fiscal et transférer les dividendes lors de la gestion des actions, qui seront dépourvues des taxes. C'est un agent fiscal et le fonds lorsque vous obtenez les dividendes. Mais on ne pourra pas le faire avec tous les citoyens. Je veux dire qu'on ne pourra pas le faire avec les citoyens de tous les pays. Il faudra voir tout de manière individuelle. De toute façon, toutes les instructions seront présentées. Soit on a, soit on continue à préparer les instructions pour chaque pays sur l'actionnisation, parce qu'il peut y avoir des différences. Les règles sont différentes partout et il y aura la même chose ici. Est-ce qu'on peut réunir les comptes différents en un seul compte familial ? On ne peut pas encore le faire. Non, il n'y a pas cette fonctionnalité encore. Et en fait, c'est une suggestion intéressante, mais je pense que c'est assez contradictoire. Ce n'est pas très clair comment le faire de manière juridique, en compte pour deux personnes, parce que les parts doivent appartenir à quelqu'un. Bon, le faire moitié-moitié peut-être. Plus, il y a quand même des réseaux de partenaires, c'est-à-dire qu'il faut prendre une personne d'un partenaire et le donner à une autre personne. Ce n'est pas très bon. C'est toujours une question. Alors, est-ce qu'il faut le faire ? La bourse interne sera-t-elle ouverte cette année ? Est-ce qu'il y aura le seuil ? Oui, j'en ai déjà parlé. En ce qui concerne les dates, si on arrête de vendre les nouveaux packs cette année, alors oui. Et il faudra avoir des informations plus précises sur les packs suivants de la part de l'Université d'Unova. Vassagy Semenov a dit au début qu'à l'heure actuelle, les tâches qui ont été fixées ont presque été réalisées. En fait, l'argent n'est pas encore sur le compte de Savalmacha. Après ça, il faudra voir à quel pas suivant nous aurons. Personne ne pourra le dire mieux que Dmitri Diyunava. Avec un tel nombre de parts, 45 milliards, quels bénéfices on peut prévoir par action par année ? Cela ressemble à la question à laquelle j'ai déjà répondu. Cela dépendra du nombre de parts et d'actions. Pour l'instant, on ne connaît ni l'un ni l'autre. Et je ne pense pas qu'on pourra faire des calculs par action. On peut le faire pour les parts. En ce qui concerne les actions, pour l'instant, c'est très, très flou. Il nous reste de collecter un peu plus de 3 millions. Est-ce que cela veut dire que le financement va clôturer en août ? Je viens d'en parler aussi. Il faut attendre le renouvellement des objectifs financiers de la part de Savalmacha. Et dans ce cas, ce sera clair. Il y a 3 millions aussi sur le compteur, mais en fait, même les 3 millions ne sont pas là, si on parle de 600 millions. Le studio de Savalmacha est désassemblée, donc je ne pourrais pas parler depuis le studio, donc je ne suis pas là. Je suis dans un autre endroit. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se cacher, en fait, chez Savalmacha, il y a la construction partout, mais c'est une bonne idée. Admitri Djunov et Alessandro Sudareva mènent les diffusions de là-bas, ce serait intéressant de le faire. Quelle sera la commission si on laisse tout pour la gestion de cela, groupe ? C'est en train d'être approuvé. Je n'ai pas encore de réponse. Je n'ai pas de réponse précise. On discute d'un pourcentage. Je pense qu'il ne faut pas en parler maintenant. Peut-être que les choses changeraient. Ce sera des conditions du marché. Cela ne sera pas 50%. Tout cela sera juste et tout sera bien justifié. Tout le monde aura le choix. Lorsque le projet a commencé juste, on disait juste qu'on va donner les actions à tout le monde. On pourrait dire que, voilà, peut-être que les gens ont voulu gagner de l'argent. Il y a des investisseurs qui ont demandé d'avoir une certaine possibilité. En fait, il faut des efforts supplémentaires et des dépenses des personnes. Oui, s'il y a une telle procédure, il faut envoyer les documents au notaire, etc. Si vous avez investi 100 dollars, et si le notaire va coûter encore 100 dollars, bien sûr qu'il y a une grande question. Voilà, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Si vous n'habitez pas en Russie, voilà, il peut y avoir des problèmes avec la voix. Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas, voilà, faire quelque chose. Et ils veulent qu'il y ait comme un maillot intermédiaire. C'est plus commode, c'est plus facile. En fait, c'est un business de petite marge pour gagner. Donc, il faut vraiment être une grosse fondation. Regardez, les fondations qui gèrent de gros capitaux, en fait, ils gèrent des millions de dollars. Et puis, lorsque tu as gagné un milliard de dollars, et puis tu as pris 10 pour 100, par exemple, c'est très bien. Mais si tu as un million que tu gères et tu as gagné 10 000 dollars, bon, ce n'est pas si intéressant que ça. Donc, ce n'est pas très clair à quel point ça sera profitable pour cela, groupe. D'autre part, on ne peut pas le faire autrement. J'ai déjà expliqué pourquoi. Le tempérament peut être parfois dans des cas individuels, on peut le faire. Mais en fait, en cas de tempérament, il faut payer toute la dette que vous avez. Je vais me renseigner. Je suis d'accord que maintenant, restaurer les tempéraments juste pour un paiement. Oui, je suis d'accord qu'en fait, ce n'est pas très bon. Je vous soutiens. Je vois que les questions se répètent. Les parts, j'en ai déjà parlé. Merci. 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 renouvelé. Je vais mettre à jour le tchat. Est-ce qu'on va acheter les actions à certains prix ? Bon, il n'y a pas de telles obligations. On n'a pas dit que ce serait le cas. Par contre, le rachat des actions, c'est normal. Beaucoup d'entreprises le font. Et je n'exclus pas que Sauve-le-Mâche va le faire aussi, parce que c'est profitable pour tout le monde. Lorsque l'entreprise rachète ses propres actions, c'est profitable pour vous, les investisseurs. Vous pourrez vendre vos parts, vos actions plus chères. Après un tel rachat, le prix des actions grandit aussi. Et les autres investisseurs le voient sur le marché et commencent à acheter des actions. Je ne sais pas si vous êtes intéressé au marché boursier. Peut-être que vous avez vu comment le marché des actions américaines a grandi. Et puis, on peut se dire que les actions augmentent. Mais, en fait, si on regarde ce qui se passe à l'intérieur, on verra que beaucoup de cette croissance a été due à des buybacks, comme on les appelle. Ça s'appelle des buybacks, le rachat des actions. C'est ce que vous avez dit. L'entreprise achète les actions avec ses bénéfices et donc le prix des actions augmente. C'est comme ça que ça marche. C'est profitable pour les entreprises parce que lorsqu'une entreprise est chère, ça veut dire du respect, ça veut dire les actionnaires et les propriétaires qui sont contents. On peut aussi, par exemple, prendre un prêt supplémentaire. C'est souvent le cas. On peut avoir d'autres opérations assez profitables. Donc, je pense que ce vélmache y viendra. C'est une pratique normale que beaucoup d'entreprises utilisent. La bourse interne est moins grande que la bourse de Moscou. Oui, je comprends. Lorsqu'on parle de la bourse interne, on ne parle pas de l'échange des actions. On n'a pas cette possibilité. Et en fait, il y a juste plusieurs bourses dans le pays qui ont cette possibilité, qui peuvent, en fait, tourner les actions sur la plateforme. Donc, il y aura le tournevers au départ sur notre bourse. Oui, il faudra aller sur la bourse de Moscou parce qu'il y a plus d'investisseurs et il y a plus de parties qui sont intéressées. Cela vient de soi. Dmitri demande les dividendes dans le Boc-Office. Cela va venir sur le compte du rouble de cela. Oui, j'ai compris. Vous avez posé une question sur le compte du rouble. Oui, en cas de dividendes, on pourra faire effectivement. Donc, le compte, on rouble. Oui, prendre les actions de cela au groupe et puis convertir tout. Et puis, vous savez, bon, cela n'a pas beaucoup de sens. Cela juste veut dire donner plus de bénéfices aux banques, etc. Si le tempérament n'est pas payé tout à fait, quel sera le statut ? Si vous avez payé pour une partie des parts, mais il y a d'autres parts qui sont tempéraments, vous pouvez bien sûr n'échanger que les parts pour lesquelles vous avez déjà payé. En général, lorsque vous passez la procédure d'actionnisation, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez plus prendre de nouveaux packs ou payer le tempérament. Vous avez passé la procédure d'actionnisation dans le Boc-Office. Vous avez mentionné combien de parts vous voulez échanger contre les actions. et puis, vous avez fait quelques paiements et vous avez de nouvelles parts. Alors, après la procédure d'actionnisation, vous pouvez prendre de nouveaux packs d'investissements. Et puis, vous pouvez juste corriger votre demande. Il n'y a pas de difficulté. Par exemple, je veux travailler chez vous tant que mécanicien. Est-ce que c'est possible ? Pourquoi je le dis ? Non, pas parce que je suis responsable du recrutement chez Sovelmash. Parce que je connais de telles personnes, les gens qui ont doté nos investisseurs et qui ont commencé à travailler chez Sovelmash. Donc, vous avez cette possibilité. Vous êtes investisseur, mais vous pouvez travailler pour Sovelmash. En ce qui concerne, voilà, le fait si Sovelmash recroute maintenant les employés. Je sais que les nouveaux employés viennent. Et lorsque Sovelmash va lancer, bien sûr que l'équipe va être grandie. On l'a déjà dit aussi. Donc, on aura besoin des personnes, des gens. Je vous recommanderais la chose suivante. Venez sur le site officiel de Sovelmash. Il y a des coordonnées. Je ne sais pas s'il y a des coordonnées spécifiques du RASH. Mais de toute façon, vous pourrez vous mettre en contact avec eux et peut-être fixer un rendez-vous. Si vos acquis, si vos compétences sont en demande, si vous êtes un bon expert, si vous êtes, je ne sais pas, un mécanicien en électronique. Bien sûr que si vous êtes un professionnel, vous pouvez travailler où vous voulez. Si vous êtes compétent, vous êtes bienvenu. Essayez. Pourquoi pas ? Comment vous planifiez de payer les dividendes ? Selon quel schéma ? En fait, c'est assez standard. Le conseil d'administration prend une décision sur le paiement des dividendes et c'est payé pour toutes les actions. Par exemple, un rouble par action. Et puis, cela dépend de votre possession des actions. Si c'est direct, alors vous recevez les dividendes sur votre compte banquier. Vous notez juste vos coordonnées. Si ce valablement sera en bourse, on pourra profiter des services d'un courtier. Il y a des entreprises, Tinkoff par exemple, et c'est-à-dire, ils ont fait le rebranding. Ils vont être appelés des banques. C'est une banque ou ça. Je ne sais pas si leur plateforme d'action va changer. Je pense que oui, ou Sberbank ou notre banque ou ça. Ils ont aussi leurs propres courtiers. Et vous allez donc voir tout ça dans le bac-office. Ce sera juste des dividendes. Si vous le faites à travers Solar Group, dans ce cas, c'est Solar Group qui aura cet argent sur leur compte. Et puis, donc, Solar Group, pouvoir le transférer vers vous sur votre compte dans le bac-office. Evgeny écrit « D'où vous prenez les questions ? » Je prends les questions de la diffusion. Il y a beaucoup de questions. Je commence par le début. Je pense que je dois m'accélérer. Je dois accélérer. En fait, je réponds à toutes les questions. Si c'est n'importe quoi, bon, je ne réponds pas. Sinon, j'essaie de ne pas sauter des questions. On disait qu'une part, c'est une action et un dollar sur la bourse. Peut-être que je confonds des choses. Alexandre, c'est notre objectif. Mais maintenant, en fait, on ne va pas le faire. C'est-à-dire, d'abord, on dit que oui, on le voulait beaucoup, mais c'était plutôt du marketing. Si on regarde cette situation de manière raisonnable, il n'y a pas de raison de nous y attacher. Je vous explique pourquoi. Parce que le nombre d'actions est émis pour le confort, pour que le prix d'une action soit confortable. En ce qui concerne les actions, oui, on a dit que c'était un dollar, ce serait un dollar. Si c'est raisonnable au moment de la signalisation, oui, on peut faire un dollar. Tout est entraînement. Par contre, si on comprend que ce n'est pas raisonnable, on peut ne pas le faire. Et les investisseurs ne vont pas en souffrir, comme je l'ai déjà indiqué. Si on a payé le tempérament, oui, j'espère que j'ai tout expliqué. Vous avez payé pour quelque chose, vous voulez changer contre les actions. Si vous n'avez pas payé pour quelque chose, vous allez juste corriger votre demande. Si on vend 50 milliards de parts, alors est-ce que le nombre final va être multiplié ? Ce sera 100 milliards, parce qu'il y aura aussi la moitié qui viendra de Sovelmacha. Ce n'est pas correct de dire que la moitié des parts n'appartiennent pas à Sovelmacha. Le schéma, c'est que la moitié des parts appartiennent à Sovelmacha. La moitié de Sovelmacha appartient à Sovelmacha, c'est 49%. Et les gens achètent déjà les bouts des parts de Sovelmacha. C'est le schéma. Donc, ce serait plus correct de dire que 50 milliards de parts que vous avez mentionnées. Ce sera échangé contre la moitié des actions de Sovelmacha. Par exemple, de Sovelmacha va décider d'émettre 100 milliards d'actions. Dans ce cas, 50 milliards, ce sera la gestion, etc. Et 51%, ce sera ces gens-là et ces reprises-là. Et 49%, 49 milliards de parts d'actions, c'est-à-dire. Ce sera échangé contre 50 milliards de parts. Bon, c'est un peu confus, mais j'espère que vous comprenez. On ne va rien multiplier. C'est juste que 50 milliards de parts seront échangées contre la moitié des actions que Sovelmacha aura. J'espère que c'est clair. Mais c'est sûr qu'on ne va rien multiplier deux fois. Quel est le secret que vous avez promis ? Le secret était le suivant. L'alimentation au chiffre. Aujourd'hui, on vous a montré les statistiques détaillées. et vous voyez beaucoup de données ouvertes dans le bac-office. Par exemple, le compteur. 84,5 milliards de millions sont venus dans le projet. Par exemple, la première année, on a dit qu'un million de dollars est venu dans le projet. Mais en fait, c'était deux millions. Pourquoi ? Parce qu'un million est passé du côté du bac-office. Comment ça ? En fait, parce qu'au début, il n'y avait pas notre bac-office. Et les données que vous voyez sur la feuille de route Encore une fois, il n'y avait pas de bac-office. Et donc, ce n'est pas reflété sur la feuille de route. Les informations ne sont pas très correctes. C'était ça, le secret. La différence n'est pas énorme. Donc, on voulait vous le dire aujourd'hui. Peut-être qu'on pourra même corriger un petit peu le chiffre sur la feuille de route pour ne plus avoir de questions par la suite. Et si le dollar, par exemple, échoue et voilà, s'il y a un collapse ? La Groupe et la Groupe et la Groupe et la Groupe et la Groupe. Les services ne sont pas beaucoup de cash, beaucoup d'argent liquide. Oui, aujourd'hui, nous avons dit quelque chose qui contredit ma parole. 160 millions que la Groupe va recevoir bientôt. Oui, on est en train de transférer tout ça. Mais c'est une situation assez, voilà, pas typique. D'habitude, on essaie de transférer l'argent sur la Coupe à Sovelmache Vita. Et puis, sur la Coupe, par exemple, paie les partenaires et investit en marketing. Et la tâche principale, c'est de transférer l'argent à Sovelmache. Pareil pour Sovelmache. Donc, s'il y a un problème avec le dollar, bien sûr que cela sera inquiétant. Nous vivrons tous dans le même monde. Mais le projet ne va pas faillir à cause de ça. Parce que les matériels de construction et le bâtiment, ce sera juste recalculé en notre prix. Et on va donc investir dans une autre monnaie, en crypto-monnaie. N'importe. Peut-être que ce sera du troc. Je ne sais pas, échanger l'argent contre, je ne sais pas, le sable. Comment allez-vous payer les dividendes aux États-Unis ? Pavel, notre tâche, c'est de faire un transfert. C'est la Coupe qui va résoudre ce problème. Si tout sera géré par Sovelmache pour vous. Et pour ça, Sovelmache a des entreprises différentes dans des géotechions différentes pour avoir la possibilité d'avoir des contre-agents dans n'importe quel pays, y compris les États-Unis, si c'est nécessaire. J'espère que tous les avantages et tous les défauts seront indiqués. Bien sûr qu'on va parler de tout ça. Est-il possible d'offrir un compte en rouble pour un investisseur qui habite à l'étranger ? Est-ce que je sais que c'est possible ? On peut le faire, même quelques banques non-russes permettent de le faire, les banques du Kazakhstan, de Géorgie, d'Arménie. Là, on peut ouvrir un compte en rouble. Et un étranger peut le faire aussi. Et un étranger peut aussi ouvrir un compte en Russie. Il faut juste voir où ça sera plus profitable et plus facile. Parfois, vous n'êtes même pas obligé de venir dans une banque en personne. Parfois, c'est obligatoire. Combien de fois par an vous planifiez de payer les dividendes ? Méridionov a dit que c'était une fois, que ce serait une fois par an. Donc, il y aura un compte en rouble dans le bac-office. Oui, faire un compte en rouble pour les dividendes, c'est plus que logique. Quel est le délai pour acheter les parts dans le bac-office ? Pour ne pas acheter, mais en fait, fournir les données pour vos parts. En fait, si vous ne fournissez pas de données pour vos parts, personne ne va vous les retirer. C'est juste comme une garantie supplémentaire. C'est comme un revenant. Mais ce n'est pas en fait obligatoire, vous savez, parce que vous avez déjà vos parts. Et la chose importante, c'est que vous ayez signé le contrat, que vous ayez payé les parts. Vous avez tous les documents pertinents. En ce qui concerne leurs certificats, pour les parts, c'est plutôt pour vous en tant qu'investisseur. C'est pour que vous soyez calme. C'est pour que vous ayez quelque chose entre les mains. Mais votre document principal, bien sûr que c'est le contrat. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de date limite. C'est plutôt pour vous. Bon, on a fait un très bon travail. J'ai répondu à toutes les questions, je crois. Toutes les questions que j'ai vues sur YouTube russes. Par contre, on a encore quelques questions de la part de nos étrangers. J'ai demandé de me les envoyer. Malgré le fait que notre diffusion tire à sa fin, s'il vous plaît, mettez votre like. Faites la républication et envoyez cette vidéo à votre ami dans un chat. C'est quelque chose que chacun de vous puisse faire. C'est quelque chose qui aidera vraiment le projet dans son développement. Parce que malgré le fait que c'est la fin de la diffusion, en fait, le replay sera aussi accessible avec votre lien. Les gens à qui vous allez envoyer tout ça pourront le voir au replay. Et je voudrais aussi dire merci à nos spectateurs. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de spectateurs. Bon, je ne dis pas encore au revoir, mais je pense qu'il y avait 1000 personnes au maximum. C'est superbe. Mais il y avait plus de personnes au webinaire précédent. Il y avait 1200 personnes. Mais je suis quand même heureux que vous êtes tellement engagé, impliqué. Je suis heureux que vous avez trouvé un moyen pour vous connecter à nos webinaires. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent sur Zoom. C'est superbe. Alors, qu'est-ce que les gens nous ont demandé ? Les investisseurs non russes. C'est quand les dividendes, oui, c'est une question très populaire. Je pourrais le dire encore une fois. Le transfert à la nouvelle étape, Oui, et on peut utiliser le nouveau terme à l'étape finale. On a dit ça plusieurs fois aujourd'hui. L'étape finale de financement. Donc, à quoi ça se rallie ? Ça se rallie à la mise au service de l'entreprise de Sovelmacha. Et donc, le passage à l'étape finale se passera là. Pour l'instant, on ne connaît que la date, le 31 juillet. Dmitri Dounov nous l'a dit. J'espère que ça va se passer par ce temps-là. De toute façon, il n'y a pas d'autres informations. Et on a déjà cette date. Vous savez, en fait, il est très difficile de trouver une date. Même, vous savez, planifier les travaux de rénovation chez vous et fixer une date, c'est très difficile. Donc, il peut y avoir quelques petits problèmes. Et à vrai dire, moi, j'aurais une attitude normale à Mersa. Mais cela ne sera pas dramatique et cela ne pourra influencer rien pour nous. Nous savons sûrement que ça va se passer peut-être pas aujourd'hui, alors demain. Même peut-être pas demain, après demain alors. Et on peut dire la même chose du passage à l'étape finale. Ce sera demain ou après-demain, ensemble avec la mise au service du bâtiment. Pareil pour les dividendes. On pourra donner une réponse précise lorsque l'entreprise sera mise au service. Les dividendes sont payés une fois par an et l'entreprise doit travailler pour au moins une année. Dans ce cas, les dividendes pourront être payés. Ou par exemple, six mois. D'habitude, on fait le bilan de l'année et puis on paie les dividendes. Donc, à partir du moment où l'entreprise sera mise au service, il faudra compter une année que les premiers bénéfices soient générés et prêts pour la distribution. Si on collecte le montant nécessaire, est-ce qu'on va clôturer le financement ou est-ce qu'il faudra passer obligatoirement par l'étape 20 ? Oui, ce sera obligatoire. Maintenant, on voit les deux vies. En ce qui concerne quand ça sera et quel montant ça sera, là, il faudra se baser sur Dmitri Dinov et Sovelmash. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations précises. Mais je suis sûr qu'on aura ces informations bientôt et que cette information sera annoncée de manière publique. C'est une question du Vietnam, comme on me l'a dit. Comment on va convertir le dollar aux monnaies locales ? Ce sont les francophones qui le demandent. Vous pouvez voir de quoi cela a l'air maintenant avec comment vous retirez vos récompenses référentielles. On peut utiliser des systèmes de paiement différents, des cartes bleues, etc. En fait, là, on parle de l'option où vous laissez tout pour la gestion par cela ou pas. Vous pourrez sélectionner le moyen qui vous complique. S'il y a une requête des investisseurs, comme quoi vous voulez recevoir une récompense sur votre monnaie locale dans votre pays, on va résoudre ce problème. On va ouvrir une entreprise ou se mettre d'accord avec les contre-agents locaux. Donc, d'abord, il faut comprendre quelle sera l'option qu'on demande pour vous et puis chercher les options. Les options qu'on utilise aujourd'hui, vous pouvez les voir lorsque vous retirez votre récompense. Il y a une autre question en anglais. Les questions sur l'étape 20, c'est quand le début, c'est quand la fin. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé aussi de la bourse interne. Lorsque le financement sera clôturé, voilà, cela va se passer lorsqu'on va arrêter la vente de nouveaux paquets. Quand est-ce que cela va se passer ? Je pense qu'on pourra répondre à cette question soit à la fin de l'étape 19. On est déjà à la fin de cette étape, mais il nous reste encore un ou deux mois. Ce sera plus près de la fin. Ou bien, ce sera l'étape finale, parce qu'on aura les objectifs finaux et on pourra donc répondre à cette question. Il faut être plus patient pour pouvoir répondre à la question quand on aura la bourse interne. Est-ce qu'il y aura le split des actions ? Bon, le split des actions, c'est lorsqu'il y a plus d'actions. D'habitude, le split est fait pour le confort. Lorsque l'entreprise devient plus chère et avant, une action coûtait 100 dollars et maintenant, c'est 500 dollars. Dans ce cas, on fait le split. On double le nombre d'actions. Par exemple, vous aviez une action de 500 et maintenant, vous avez deux actions de 250. S'il le faut, on pourra le faire. On connaît beaucoup d'entreprises qui l'ont fait. Ils l'ont fait à ma entreprise. C'est juste une question technique. Cela n'influence rien à part le confort. Une suggestion des investisseurs d'Inde et de Vietnam. Créez un pack de 100 dollars et faites-le obligatoire pour ceux qui ont payé les packs de plus de 1 000 dollars. Rendre le pack de 100 dollars obligatoire pour ceux qui ont payé les packs de plus de 1 000 dollars. Oui, je pense que les gens veulent dire qu'en fait, on le fait pour augmenter les montants qui viennent. Oui, on va passer ces suggestions au département de marketing. On considère toutes vos suggestions. Parfois, les investisseurs le sous-estiment parce qu'on ne donne pas toujours de retour. Mais en fait, on voit tout ce que vous envoyez. On lit tout ça. On en discute. On pense à ce qu'on peut entreprendre. Mais on ne peut pas toujours réagir de manière publique. Parfois, on fait quelque chose et voilà, on croche une case, genre voilà, c'est fait. Donc, si vous avez des questions, des plaintes, on voit tout ça. On le voit et on réagit. On analyse et on réfléchit à comment agir. Pourquoi ne pas convertir les actions en token, en jetons qui sont vendus et achetés sur la bourse internationale? En fait, en ce qui concerne les jetons, ICO, tout ce qui est à ça. Au début du projet, on pensait à l'ICO, on en parlait. Sergei Shevchenko m'a envoyé une image de l'un de nos webinaires où Sergei Seminov a parlé de l'ICO. On voulait le faire. C'est comme une opportunité supplémentaire d'attirer les investissements au projet. Et c'est très bien qu'on ne l'a pas fait parce que le bruit autour de l'ICO est passé et beaucoup de gens ont souffert de beaucoup d'ICO et cela aurait pu avoir un impact négatif sur nous. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler avec les jetons, les tokens. On va travailler avec eux. Et même maintenant, parfois, on en parle, on parle de cette opportunité, comment on peut utiliser les tokens et la crypto-monnaie et le blockchain dans notre travail. Je pense qu'on va mettre en œuvre beaucoup de solutions intéressantes dans les nouveaux projets. Les tokens peuvent être utiles comme un avalage juridique pour attirer les investissements. Maintenant, les tokens, en fait, nos parts, ce sont aussi les tokens. C'est juste que, voilà, c'est quelque chose de différent. On ne peut pas dire que c'est, voilà, c'est quelque chose de démodé. Les tokens ont beaucoup de hype et les parts, c'est quelque chose de plus habituel. En fait, il y a eu beaucoup de suggestions, beaucoup d'idées, etc. Beaucoup de choses de ha et pas. On n'y est pas entré. On observait de côté. Et on a survécu tout ça. Parce que les autres projets sont disparus. bien qu'ils promettaient beaucoup de choses. Ils promettaient tout ce que tu voulais. On ne l'a jamais fait. Et nous, c'était le contraire. Oui, parfois, on ne donne pas des réponses assez douces aux questions. Oui, pourquoi? Parce qu'on ne ment pas. C'est ça. On ne veut pas mentir. Mais je pense que, en fait, cela paraît attirant à beaucoup de gens, quand même. Oui, le fait de ne pas mentir. Et nous allons suivre cette politique. Dans les investissements, c'est mieux de tout faire. Oui, l'un de temps, petit à petit, que juste perdre tout l'argent. Vous savez, les projets Hype, je ne suis même plus essayé de gagner une grande somme. Cela ne m'intéresse plus depuis longtemps. Et en fait, beaucoup de partenaires reviennent maintenant chez Solaire, tous ceux qui ont commencé au début. Et en fait, ils sont fatigués et ne comprennent même pas pourquoi ils couraient des projets différents pendant tellement d'années. bien qu'ils pouvaient gagner beaucoup plus en tant que partenaires chez Solaire ou pas et obtenir un actif beaucoup plus précieux plutôt que d'étoquer à la quitter quelque part et maintenant, ces projets n'existent même plus. Bon, regardons encore une fois, une fois finale, peut-être il y a des commentaires, il y a des questions dans le chat. et puis on va finir. Bon, regardons-nous. Est-ce que vous voulez les nouveaux investisseurs ou pas encore ? Ou non, non, non pas. Alors, oui, vous pouvez vous inscrire toujours dans le bac-office, vous pouvez voir les nouvelles, lire plus de choses sur le projet, vous pouvez vous mettre en contact avec notre service client, vous pouvez, voilà, entrer le chat des investisseurs, on vous aidera à tout comprendre. On répondra à toutes vos questions. Combien de bénéfices seront payés sous forme de dividende ? Ce sera 50% de bénéfices. Est-ce que vous allez écrire, est-ce que vous allez envoyer le contrat sur papier ? Oui, on envoie déjà le contrat sur papier et on va continuer à le faire si vous aurez un tel désir. Édouard explique qu'il travaille en gros aussi de restructions. Il dit qu'il sera très surpris si la mise en service du bâtiment sera selon le planning. C'est exactement ce que j'ai dit. Un objet tellement grand, il est très difficile de le mettre en service à temps. Et c'est pour cela que j'ai dit que moi, je comprendrai s'il y a des délais. Mais on va espérer que tout sera bien, comme sur des roulettes. est-ce que ce groupe veut créer sa propre crypto-monnaie ? Ce sera avantageux. Je vous dirai la chose suivante. Il y a beaucoup d'arges de travail intéressants, il y a beaucoup de business intéressants, ce qu'on peut faire. C'est juste qu'on ne peut pas tout faire au même temps. Je comprends comment ça marche. J'y ai participé moi-même. J'ai participé à ces crypto-monnaies, les jetons. J'ai une certaine compréhension. Si on le voulait, je suis sûr que la qualification des employés de cela serait suffisante. Mais la question est pourquoi ? Pourquoi on en aurait besoin ? Essayer de gagner plus d'argent ? Bon, comme j'ai dit, on vient de parler de SEO, il y a de telles possibilités tout le temps. Et puis, cela disparaît. Personne n'en a plus besoin. C'est du hype. Et nous, on fait quelque chose de long terme. On fait quelque chose de fondamental. Même, voilà, vous savez, l'intelligence artificielle, toutes les choses avancées, même si cela vient rapidement dans notre vie. Les moteurs électriques sont quelque chose de banal, de simple. Franchement, je ne sais pas si jamais cela va disparaître dans ce monde. je ne pense pas. C'est la fondation. C'est ce sur quoi la vie humaine est construite. C'est sûr que ce n'est pas pour une ou deux années. Et c'est sûr que nous et nos enfants aurons assez de travail. Et franchement, dire non à de telles perspectives et essayer de créer notre propre cryptomonnaie ou l'âge spade, franchement, je n'y vois pas beaucoup de sens. Quand est-ce qu'on va comprendre combien on a de part ? Ce sera clair au début de l'étape 20. On pourra faire tous les calculs et ce sera transparent et clair. Ce n'est pas que je vais vous dire cet élément de part. Je vous montrerai les calculs et je pense que vous serez d'accord. Le webinaire est intense et informatif. Je suis très heureux de voir ce retour, Alexandre. Merci beaucoup. Ça fait presque deux heures et demie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est attaché à beaucoup de sujets. Le projet SpecialMash, est-ce que vous le planifiez ? Oui, on en a parlé et je pense il y a un an à notre conférence de Moscou. Dmitri Duhunov, on en a parlé aussi et il y a même des informations sur le site de SpecialMash, des informations sur le nouveau projet SpecialMash. Donc, oui, bien sûr, on le planifie. Il faut juste échanger les monnaies dans le banque-office, les roubles, en euros, en dollars, etc. Oui, Dmitri, je pense que c'est une bonne idée. Oui, on pourra le faire. pourquoi on ne peut pas juste égaliser une action et une part, donc définir un impact minimum pour une action. Ainsi, le prix sera attirant pour les futurs investisseurs. Encore une fois, parce qu'on ne sait pas encore avec précision combien de parts on aura et combien d'actions on aura. Vous savez, égaliser deux variables non connues, on n'y réussit pas encore. Est-ce qu'on peut faire des calculs maintenant? Est-ce qu'on peut faire des prévisions? Je pense qu'on peut. Mais chacun peut faire une telle prévision et chacun peut avoir raison. Donc, je ne voudrais pas en parler maintenant publiquement. Avant le webinaire, on parlait de ça. On se disait, parfois, je dis quelque chose et en fait, je me rattrape. Je dis tout le temps à mon avis ou j'assume. ou quelque chose de similaire. Et puis, je lis le chat et quelqu'un dit, Pavel a dit que ça serait ainsi. Mais moi, je sais de me rattraper. Même quand je parle du nombre général des parts, je peux dire que j'assume, je pense, mais je ne suis jamais sûr parce que c'est juste mon avis personnel. je ne parle pas de la part de Solacrupa ou de Solamash. Je donne mon avis personnel. Donc, il faut être très prudent. Comment calculer le pourcent de sa part dans le projet compte tenu de la part de Solamash? Tout sera deux fois plus grand. en connaissant votre part de Solacrupa et en comprenant que 100% des parts de Solacrupa sont la moitié de Solamash. Oui, vous allez comprendre votre part de Solamash. C'est correct. mais il n'y aura pas 100 milliards de parts. Il ne faudra pas faire une multiplication de deux fois. Je la voudrais dire juste que 5% des parts de Solacrupa seront échangées contre 50% des actions de Solamash. Mais il n'y aura pas de multiplication deux fois. Est-ce qu'on aura peut-être juste 10 milliards d'actions? Pour répondre à cette question, d'abord, il faut finaliser le projet. Il faut évaluer les actifs. Il faut faire beaucoup de travail. Il faut faire et même un évaluateur professionnel ne pourrait pas répondre à cette question maintenant. Parce qu'avant de répondre à cette question, il faut passer de certaines procédures et avoir une évaluation professionnelle. On ne peut pas le faire maintenant. L'objet n'est pas fini. L'objet n'est pas lancé. Le business n'est pas encore opérationnel. Donc, tout ce que je pourrais vous dire, cela ne sera que des hypothèses. Je ne suis pas un évaluateur professionnel non plus. donc je ne peux pas vous donner une réponse précise. Bon, les amis, je pense qu'il n'y a plus de questions. Dans ce cas, je propose qu'on finisse notre diffusion. la première chose. Aujourd'hui, vous avez entendu deux choses sur le volume des fonds qui seront transférés à Sovelmacha. On va continuer à travailler pour que cet argent se trouve le plus vite possible sur le compte de Sovelmacha. On a encore un mois, le mois de juin. On peut travailler très bien ensemble avec vous. On peut attirer beaucoup d'investissements. et l'objectif qu'on s'est fixé pour les premiers six mois, 600 millions attirés pour Sovelmacha, on pourra faire mieux que ça. En fait, c'est sûr qu'on va faire mieux que ça. La question, c'est de combien ? Et combien d'argent il faudra envoyer à Sovelmacha physiquement ? C'est important. Il y a l'argent qui est prêt pour l'envoi. Il y a l'argent qui est déjà arrivé au courant. On va faire de sorte que cet argent il vienne le plus tôt possible pour qu'il n'y ait pas de problème sur le chemin. Aujourd'hui, nous vous avons montré tous les éducateurs financiers, non pas seulement pour l'année en cours, mais aussi pour toutes les années de travail. Donc, je vous félicite tous encore une fois sur l'événement d'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du projet, le 1er juin 2017. C'est là qu'on a eu le premier webinaire officiel où Sergei Semenov et Dmitri Dujunov ont annoncé officiellement le début du projet. Ils ont annoncé les conditions et les objectifs du projet. Bon, c'est genre, mais ça, aujourd'hui, c'est le sang quand même. C'est la diffusion festive. Nous vous avons montré les résultats pour toutes les années que vous avez pu tout comprendre et apprendre. J'espère que vous n'avez plus de questions. On a parlé d'un grand nombre de sujets et du transfert à l'étape finale. Rappelez-vous et notez, s'il vous plaît, que maintenant, on coupe les possibilités les plus avantageuses et les nouvelles actions, pardon, les nouvelles promotions. on ne planifie pas de les lancer. Donc, le meilleur temps pour investir, c'est aujourd'hui. Parce que lorsqu'on va passer à l'étape finale, à l'étape 20, ce qui va se passer bientôt, même ces conditions ne seront plus là. Les conditions seront beaucoup moins bonnes. Donc, ayez le temps tant qu'on a cette opportunité. La seule chose que je voudrais vous demander de participer, c'est le paiement précoce des tempéraments. Payer vos tempéraments. Ayez les bonus agréables et les secondes de 5 %. Si vous avez une telle possibilité, faites cet investissement. C'est une très belle opportunité. C'est très profitable pour sauver le machin parce que maintenant, c'est l'argent nécessaire. Et c'est aussi très profitable pour vous-même. Vous aurez un bonus agréable. Et l'un des bonus, c'est que maintenant, le taux d'échange de dollars, c'est 88. Oui, les provisions, ce n'est pas... C'est un peu un gras, mais beaucoup d'experts disent que c'est quelque chose d'impôt rare. La plupart de banques et la plupart de gros organismes russes s'attendent à 100 roubles par dollar et plus. ça. Donc, vous savez, clôturer votre tempérament à 88, c'est très bien. Peut-être que ça sera 85 dans quelques mois. Mais même si c'est le cas, je ne pense pas que ça sera quelque chose à court terme. la plupart des professionnels pensent que malheureusement, ça sera vers 100 roubles. Donc, rappelez-vous ça aussi. Bientôt, il y aura l'actionnisation pour la Russie. Participez-y et sélectionnez le moyen de gérer vos actions. Je pense que que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit, effectivement. Je vous dis un grand merci. On va avoir une autre diffusion comme ça dans un mois. On va aussi répondre à vos questions. On va faire le bilan. On va partager les nouvelles. N'oubliez pas de mettre un like. N'oubliez pas de faire la republication de la diffusion. Envoyez-la à tous les amis et aidez le projet à se développer. Merci tout le monde et au revoir. À bientôt.